Salut, bonjour, nous allons prendre aujourd'hui la troisième partie du volet qui a été entamée par Thomas Williams du site THI, The People's Club. Donc THI, Truth, Honor, Integrity, The People's Club, le club du peuple, c'est mondial. Donc Thomas Williams qui nous parle dans son premier volet, sur lequel j'ai fait quatre vidéos d'à peu près deux heures, alors que la sienne ne dure que trois heures, je crois. Enfin bon, évidemment je fais les encarts, puis j'explique un peu deux trois bricoles, puis de temps en temps je raconte ma vie, c'est ça ? Non, ce n'est pas ma vie, c'est mes impressions. Bon, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet, mais j'y pense quand même, je n'ai pas envie de dériver de tout. Premier volet donc sur Roswell, second volet sur Aztec et troisième volet que nous allons élaborer aujourd'hui et que je ne connais pas encore. Donc Roswell, Aztec, de quoi est-ce que je parle ? Eh bien oui, je parle des crashs d'ovnis, du FO, de la récupération de ces dix ovnis et du contact avec les survivants parmi les pilotes et autres membres d'équipage ou matériel biologique que l'on pouvait trouver à bord de ces ovnis. On y va tout de suite. On avait donc vu quelque part la raison pour laquelle ils étaient ici. Quand on se rappelle en deux mots, si je devais faire une conclusion, qu'est-ce que je vous dirais ? Pourquoi est-ce qu'ils sont ici ? Ah, d'après ce qu'ils nous ont dit, c'est pour nous faire évoluer. Ils introduisent petit à petit dans notre population des enfants qui sortent d'ailleurs, des hybrides quelque part peut-être, et qui nous aident à faire évoluer notre civilisation grâce à normalement en général une conception mentale du monde nettement plus avancée que celle que la population a. Ce qui signifie deux, trois trucs. Un, pourquoi est-ce que cette population n'a pas plus de notion de ce qui se passe ? C'est parce qu'on ne les lui donne pas. Je conclue. On ne les lui donne pas. Et deux, quand elle commence à les avoir, on les lui enlève. On les lui enlève. Je mets des Z partout. On les enlève et on descend les lanceurs d'adverte. Où on les séquestre. Où on s'en sert. On les prend dans notre équipe. Ils sont bons, ils sont doués, mais fin de leur relation avec le monde normal. Alors, je dis que c'est, si on peut les croire, parce qu'à priori, d'après Linda Moultonove et les renseignements qu'elle a, de professionnels. Il y a depuis 270 millions d'années, une lutte entre au moins trois espèces ZIT différentes, plus ou moins, pour s'attribuer la possession et la gestion de la planète Terre et de son cheptel, notamment humain. Peut-être aussi que les animaux les intéressent aussi. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'abduction d'animaux dans la savane, parmi les pingouins, dans l'Himalaya. Je ne sais pas, peut-être. Ce qui les intéresse plus, c'est de manipuler l'humain. Donc, on sait qu'il y a des tentatives d'hybridation. Et plus que des tentatives, il y a des hybridations. Et il y a eu tellement d'hybridations depuis les années, essentiellement, depuis 1947. Enfin, depuis 1954, depuis que vraiment les traités ont été signés et qu'elles allaient avoir. 1954, 1955, 1957, si je ne me trompe pas. Aïzen O'war a signé des traités, donc, avec les ZITI, qui autorisaient les ZITI à abducter et travailler, faire des études scientifiques sur une partie de la population humaine en échange de technologies. Petit encart, les technologies ont essentiellement servi à nous asservir, nous contrôler et nous diminuer. Et deuxième petit encart, les quotas sur lesquels les ZITI étaient autorisés à travailler ont été complètement dépassés. En fait, ces traités n'ont jamais été respectés, mais ni d'un côté ni de l'autre. Alors, parmi les conditions du traité, il y avait aussi le fait que, normalement, les ZITI devaient passer inaperçus aux yeux du public en général. C'est qui explique un petit peu pourquoi est-ce qu'il y a ce projet Blue Book, Blue Book, pas Blue Bim, Blue Book, dont on sait grâce à Freeman Fly, dont le père était formation de 33e degré, travaillant dans le projet Blue Book. Dans la partie du projet Blue Book, qui, au lieu de dénigrer toute existence des ZITI, récupéraient tout ce qu'il y avait à récupérer, des dix crashs et des dix contacts. C'est la partie Man in Black qui vient vous impressionner, vous dire, vous vous taisez, vous ne parlez jamais de ça à personne. Et pendant que vous avez cette discussion brève et néanmoins sidérante pour vous à votre porte d'entrée, un autre des Man in Black visitait votre maison et enlevé tous les artefacts, enfin, tout ce que vous pouviez avoir comme preuve de votre récente expérience avec le crash, les ZITI, quoi que ce soit, l'abduction, n'est-ce pas ? En encart, dans l'encart, dans l'encart, on peut rajouter que dès que vous êtes confronté à ce genre d'expérience, vous êtes assurément suivi, a priori, c'est moi qui rajoute ça, je l'ai a priori, vous êtes assurément suivi par, toujours sûrement, une section du projet Blue Book secret de récupération qui régulièrement vous abducte et vérifie que vos implants soient à jour, enquête sur votre corps et sur ce que les ZITI, avec lesquels vous avez contact, ont pu y laisser. Il faut savoir qu'en fait, on sert de disques durs à un certain niveau. Ils savent intégrer dans notre ADN ou je ne sais pas où, des documents, des renseignements, on est des porteurs d'informations malgré nous, enfin bon, entre autres. Puis on fait aussi des expériences selon nous puisque donc on est dans les hybridations. Le docteur Jacob dit qu'il nous remplace et Marie Rodwell dit qu'ils sont là pour nous aider à faire la transition vers un monde meilleur, vers une société plus ouverte. Bon, que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, il y a hybridation et on ne demande pas notre avis. Et ça tombe bien parce que le peuple, il n'a pas aucun niveau pour juger tout ça. En même temps, ça tombe mal. Pourquoi ça tombe mal ? Parce que tous mes a priori et mes si on peut les croire viennent du fait que je pense qu'ils nous manipulent. Ils ne se servent de nous que pour créer des troupes, des troupes de la chair à canon dans leur visée de conquête galactique. Nous, là, on a du mal à se rappeler ce qui s'est passé il y a six mois. Eux, ils travaillent depuis 270 millions d'années. Ils ont donc des buts quelque part, des plans qui sont assez suivis. Ils ont le temps, ils ont tout le temps. Alors, je ne sais pas s'il y a une histoire de temps qui n'existe pas de la même manière dans leur dimension par rapport à la nôtre. Ce qui fait que, vous savez, on a le sécompte et légende où vous passez trois jours avec une fée ou une sirène et quand vous revenez au village, 100 ans se sont passés ou 300 ans se sont passés. On peut se demander un petit peu s'il n'y a pas là des petits indices à prendre. Donc, où en sommes-nous ? Je ne sais presque plus. Est-ce que je n'ai pas laissé un ou deux encarts avec une patte en l'air ? On y reviendra au cas où. Bon, reprenons. Alors, donc, c'est vrai. Ces deux premiers volets par Thomas Williams nous avaient montré l'existence des utiles, des ovnis, du MJ-12, la profondeur aussi de la couverture sous laquelle tous ces événements se déroulent dans l'ignorance béate et naïve, zombies-zonosiques du public en général. Allons-y. Bon, alors, je vous ai fait un encart de trois minutes qui résume à peu près 16 heures de vidéo. Donc, il était évident que j'ai dû faire quelques oublis. mais bon, globalement, globalement, on n'est pas seul, de deux, il y a du matos et de trois, je rajouterais que ce matos sert essentiellement à nous contrôler aujourd'hui. C'était comme un cheval de trois dans la société humaine. C'est arrivé de la technologie, de la technologie, de pointe, laquelle ? Les lasers, le néodynium, le velcro, non, je déconne, pas le velcro, peut-être que si, remarquez. Les microprocesseurs, quoi d'autre encore ? Enfin, pas mal de choses. Après, évidemment, les scientifiques, humains, techniciens disent j'ai inventé ci, j'ai inventé ça. Si ça se trouve, ils ont passé la nuit dans une soucoupe, ils ne s'en rappellent pas et le lendemain matin, ils ont l'idée en tête. Tout ça, on est très manipulé. En fait, en faisant ça, les UTI se comportent à la limite des frontières, des autorisations diplomatiques d'interférence entre une espèce évoluée et nous. Enfin, une espèce moins évoluée, on va dire, et beaucoup moins évoluée. Et donc, ils sont toujours borderline comme ça et donc, il vaut mieux que ce soit toujours nous qui ayons l'impression de faire des évolutions, des avancées techniques parce qu'ils n'ont pas le droit de nous donner du matériel comme ça avancé. Parce qu'on n'a pas le niveau mental pour s'en servir. Donc, en fait, les seules personnes qui pourraient avoir le niveau mental pour s'en servir sont en général exclues du jeu, ne restent en place que les bandits qui prennent tout ça pour s'en servir contre l'humanité. Et on parle là du petit groupe de parasites qui est issu des hybridations, on va dire, des travaux génétiques et autres hybridations entre toute une famille de Ziti, psychopathe et sociopathe qui se sont fait passer pour des dieux aux yeux d'un public qui était en trance soumis à de la psychotronique même il y a 2000 ans, même il y a 7000 ans, même il y a chaque fois. Et qu'on a berné, qu'on a berné ce qui a permis à ces psychopathes de s'éclater la pence, on va dire, parce que je suis poli à ce temps-ci. Reprenons. C'est notre dos, tout ça. C'est des vampires énergétiques, globalement. Donc, au niveau subtil, l'énergie, c'est l'énergie de nos émotions, par exemple, exacerbées. Et au niveau physique, c'est notre viande, et ce n'est pas tous qui nous mangent, ce n'est pas tous qui nous boivent le sang, ce n'est pas tous qui, mais enfin, ils se gavent un petit peu tous sur notre dos et ils ont fait une union des gangs pour se servir de nous, mais ils n'ont pas tous les mêmes intentions vis-à-vis de l'espèce humaine. Donc, des fois, leur union tient, des fois, ils sont en dissension et de toute manière, ils se font un peu la guerre entre eux-mêmes. Alors, parfois, l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi et des fois, ils ne l'est pas. Ça, ça peut changer du jour au lendemain, ça dépend de ce qui se passe. On continue, on reprend. Donc, on a vu le MJ-12, la CIA et toutes les organisations au-dessus du gouvernement qui gèrent tout ça sans que les gouvernements n'aient quoi que ce soit à dire. Vous savez que les gouvernements, encore, les gouvernements, là, de toute façon, ils obéissent déjà à la breakaway civilization, c'est-à-dire le 9e cercle et autres intermédiaires entre nous et le commandement supérieur qui, a priori, a été à nous, Enki, Enlil, Marduk, ces entités-là ayant des noms différents partout sur la planète où ils se sont produits. qui est de Saquatel et Odin et Odin, c'est peut-être à nous, moi, c'est à l'île. Pas cette idée d'un œil en moins, là, quand même, ça sera tout. Et j'y vais et il y avait c'est à peu près à chaque fois soit le même soit son cousin. Je dis cousin parce qu'il n'y a jamais de frères et sœurs, ils sont tous éprouvettes. Ce qui nous permet de dire à quelques-uns d'entre nous et moi-même que finalement, tout ce qui sort d'un laboratoire génétique est taré. Il y a une tare dedans parce que ce sont des psychopathes. Regardez, par exemple, la déesse Sekhmet Sekhmet qui en même temps est aussi elle a un autre nom. Il m'échappe là, cas. D'un côté, elle est toute douce et de l'autre côté, c'est une furie psychopathique hallucinante. C'est la même. Moi, je pense que c'est aussi le même cas pour à peu près tous. Ils ont deux faces. Je ne sais pas d'où ça vient ça. Mais bon, ça c'est une réflexion personnelle qu'on entamerait là-dessus. Un encart durable. Donc, on a aussi vu pourquoi et comment ces groupes gèrent notre monde en utilisant ces technologies avancées. Or, nous, le peuple, nous avons le droit de savoir, de connaître la teneur de ces événements qui changent le monde et toute la connaissance associée qui permettraient l'évolution de notre société. Encore. Ce n'est pas un plus. C'est si à chaque fois que quelqu'un avait vu un ovni, il pouvait s'exprimer et être pris en considération, la connaissance du monde aurait évolué. Ce n'est pas… il n'y a pas d'interaction réelle. Comment dire ? C'est comme des petits chats qui naissent un jour ou l'autre, ils croisent un chien. Ce n'est pas le chien qui vient faire une interférence entre sa société et la société des chats. Vous voyez ? Ils n'ont pas à rester cachés non plus. Normalement. Enfin, je dirais. Ce n'est pas le sujet. Or, pour l'instant, tout ce matériel, toute cette connaissance reste entre les mains de ce qu'on peut appeler des psychopathes, nous dit Thomas Williams. Ceux-ci essayent de faire perdurer l'ancien système, c'est-à-dire récolter des humains pour leur propre jeu, bénéfice, etc. Sustentation. Oui, en cas, ce sont des entités qui se font passer pour des dieux mais qui ont besoin de nous pour vivre. Moi, je pensais que la notion de Dieu avait quelque chose avec la création, l'autonomie, la création, la bienveillance. Non, 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 là. C'est aussi orienté que lorsqu'on s'occupe, nous, d'un troupeau. On s'en occupe bien parce qu'on veut un bon troupeau. Pourquoi ? Ce n'est pas pour la photo. Je ne sais pas si c'est un aspect de ce caractère qui nous est transmis ou de toute façon, dans cette situation de prédation constante, dans cette chaîne alimentaire. C'est un peu fort les oiseaux là. Dans cette chaîne alimentaire, il n'y a pas moyen de faire autrement. Tant qu'on n'est pas pranaïste, sun-gazer, par exemple, c'est-à-dire se nourrissant, ayant arrêté de se nourrir physiquement et se nourrissant subtilement, directement à la base, à la source, à la radiation électromagnétique, en provenant du Soleil, entre autres, qui est notre premier relais dans cette alimentation cosmique générale, électromagnétique, parce que nous sommes dans un univers électrique. bon, on continue. Il nous faut faire ce travail de connaissance et d'utilisation de tout, ce savoir, de façon à nous sortir de l'obscurité dans laquelle ils nous maintiennent et arriver à la lumière, au côté lumineux de la chose. Encore, on ne va pas tout de suite rentrer dans la philosophie de l'ombre, lumière et tout ça, là c'était au figuré. En tout cas, mais à ce figuré, on peut faire correspondre une réalité de force de l'ombre et de force des lumières. La vérité ne devrait pas craindre l'enquête, parce que à cause de tous ces mensonges et distorsions, ils ont annihilé notre libre-arbitre pour leurs propres bénéfices, tout en nous en croire que nous l'avions. Vous n'avez aucun libre-arbitre tant que vous ne connaissez pas l'étendue du champ des possibilités. Si vous êtes sûr qu'aux élections, vous n'avez que deux éléments à choisir et que c'est votre seule alternative, vous allez en choisir un des deux, s'il vous vient parmi l'idée qu'un, il pourrait y en avoir un troisième ou que vous n'avez pas besoin de voter pour ces gens-là, leur attribuant ainsi votre pouvoir, leur donnant votre pouvoir et n'ayant par la suite plus rien à dire finalement. S'il vous vient à l'idée donc que vous pourriez vous passer de voter, voilà, c'est un libre-arbitre dont l'éventail des possibilités s'étoffe. Bon, c'est un encart. Reprenons. Alors, toute cette tribu de dieux et de déesses dont aucun aujourd'hui finalement nous a mené l'épreuve du côté bienveillant de sa présence et de son activité. Petit encart, au bout de 6000 ans de religion, vous avez vu l'état de la planète ? 6000 ans ! Avec les moyens qu'ils ont, je dis 6000 ans comme ça, c'est un chiffre, ça dépend de la religion dans laquelle vous êtes, c'est plus ou moins durable, mais bon. Oui, parce qu'alors ces entités-là, elles arrivent, elles sont passées pour Dieu et elles lancent tout un règlement très bien calculé, très très bien calculé, un truc, c'est que ça vous pond des bouquins dans lesquels il est interdit finalement de s'intéresser à qui a pondu le bouquin, genre, genre, c'est interdit et c'est maintenu avec des stratagèmes psychologiques qui vous maintiennent dans un état de soumission. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe de ne pas se rendre compte de ça et de ne pas vouloir par la suite s'y intéresser puisque pour des raisons de traumatisme, de peur, de peur instillée à des niveaux subtils que vous pouvez difficilement imaginer tant que vous ne vous rendez pas compte de la chose. Reprenons. Je ne dis pas que j'ai tout compris, attention, mais enfin, globalement, disons qu'on est un peu sur la voie, pour le moins. Alors là, il nous met un petit bout de chanson, je vous la laisse, le début, en accéléré, écoutez ça, ça ne vous rappelle rien ? c'est notre hybride, c'est notre hybride, eh oui, bon, on a, il faut arrêter de temps en temps, sinon après, on a les droits d'auteur, tout ça, bon là, c'est un peu camouflé entre ma voix et les oiseaux, mais les algorithmes, ils sont vicieux David Bowie, oui, alors David Bowie qui est mort dernièrement, bizarrement après des albums très très sombres qui nous prévient de l'arrivée du Black Sun vous savez cette chanson aussi par Soundgarden le Black Sun, il y a un truc bizarre comme s'il nous prévenait de l'arrivée d'un phénomène pas forcément physique, il peut être en dimension supérieure mais avoir des répercussions sur notre 3D très sordides ces clips c'est le culte de la mort c'est le culte de la mort du sordide, j'aime pas j'aime pas ces glauques et il s'en glorifie enfin pas que David Bowie bon puis finalement, malgré son succès et tout ça il part avec un cancer j'ai du mal à y croire, franchement est-ce que finalement son contrat n'était pas arrivé son contrat d'affiliation de l'humanité par le biais des arts a une certaine qualité 1, 2, 100 et donc de tout ce qui est créé par les 10 sons que ce soit notre état d'esprit ou d'autres choses et que donc il a fini son temps et hop, il part sur Elyséum on lui rectifie sa santé et il continue sa vie longue durée ailleurs ben je ne sais pas, on peut se demander parce qu'ils sont assez nombreux comme ça avoir eu un rôle pas forcément des plus glorieux quand on le regarde par la suite quand on regarde les conséquences à postériori ben je ne sais pas, Elvis il bossait pour l'FBI ou la CIA les années 60, tout ça là c'était un plan du Tavistock ou de la Fabian Society ou d'autres c'était aussi le plan Mockingbird d'infiltration de toute la culture l'infiltration de toute la culture mondiale par les notions américaines enfin américaine, une façon de parler reprenons donc on va quand même commencer là maintenant cette vidéo nous dit-il avec les informations provenant d'un soldat d'un super soldat ce sont ces éléments qui font la jonction entre les black ops les opérations secrètes les groupes de black ops c'est ce que James Cashbolt C-A-S-H-B-O-L-T aussi appelé Michael Prince me semble-t-il nous disait quelque temps avant d'être finalement jugé et condamné à de la prison pour meurtre encore vous prenez quelqu'un vous le mettez sous NK il fait ses missions il tue des gens et par la suite le groupe qui vous a donné cette mission à faire et qui à l'époque était au pouvoir ne l'est plus les temps politiques changent et le groupe suivant intervient et commence à sabrer et à s'aborder tous les travaux les missions qui ont été exécutées avant son arrivée au pouvoir donc ce sont ces luttes internes de clan à mon avis qui expliquent la raison pour laquelle finalement quelqu'un qui a réussi ses missions parce qu'il est encore vivant et puis il y en a fait plus d'une après avoir de toute façon été soumis à tout un entraînement MK de mind control de super soldat de fracture de la psychologie de la psychologie de la psyché de sa personnalité enfin une totale énormément de souffrance quoi et puis hors de sa propre volonté hein ah oui mais ces gens là nous traitent comme des esclaves nous n'avons pas de nous n'avons pas nous n'avons pas d'autre mot à dire à leur vue pour quelle raison ? ben comment dire j'arrive à comprendre est-ce que quand justement on reprend l'exemple du fermier et de son élevage lorsque vous allez chercher une poule vous lui demandez son avis quand vous lui piquez ses oeufs vous lui demandez son avis et quand vous la mettez au pot vous lui demandez son avis alors maintenant imaginons qu'entre la poule et le fermier il y a finalement une hybridation qui se crée et bien de toute manière les différentes étapes entre les deux extrêmes vont aussi s'attribuer ce pouvoir sur l'espèce d'en dessous si on peut dire l'espèce d'en dessous vous voyez l'étage d'en dessous donc si on en revient à cette idée de d'entités extraterrestres malsaines qui elles-mêmes ont déjà fait une espèce intermédiaire qu'on va appeler qu'on a appelé qui s'appelle les parents comme parents qui elles-mêmes gèrent des hautes des hautes valeurs non valeurs des hauts éléments agents illuminati qui eux-mêmes gèrent des éléments un petit peu en dessous qui eux-mêmes gèrent les hauts francs-maçons qui eux-mêmes gèrent vous voyez chacun d'entre eux s'estime ayant droit sur la couche d'en dessous bon je suis un peu péjoratif avec les idées de couche mais la précision linguistique du vocabulaire m'échappe un petit peu là cette heure-ci de toute façon il faut être simple allez on continue alors Thomas nous dit que même si les choses ont un peu changé ce genre d'événement continue c'est Black Ops continue aujourd'hui de nos jours encore vu la situation politique ne serait-ce qu'aux Etats-Unis je pense que ça y va à dons et chez nous aussi chez nous aussi parce que les frontières que l'on connaît entre les nations n'ont rien à voir avec les frontières qu'il y a entre les différents domaines des différents clans qui se font la guerre sur notre dos par exemple les jésuites sont infiltrés sur toute la planète ils ne sont pas réduits au Vatican n'est-ce pas par exemple les francs-maçons c'est aussi planétaire ils ne sont pas tous dans les mêmes loges vous voyez donc vous êtes sur un territoire vous avez interpénétration de différents gangs et de leurs activités alors c'est toujours sur notre dos mais ils ne sont pas toujours en paix entre eux ce qui peut expliquer que par exemple le deep state puisse exemple favoriser Trump à un certain moment donné si ça l'intéresse lui le deep state mais il n'est pas pour Trump comment dire c'était aussi peut-être pour la raison pour laquelle Hitler a été financé au départ par les alliés et que par la suite les alliés apparemment se sont retournés contre lui je ne sais pas si finalement ce n'était pas le moment de récolter toute la crème nazie qui avait vachement bien évolué au niveau technologique et scientifique après l'avoir financé de la récupérer et de se la répartir entre justement les Etats-Unis la Russie l'Angleterre nous la France nous aussi on en a récupéré pas beaucoup je ne sais pas une dizaine il paraît ou je n'en sais rien il me semblait que j'avais lu ça 10-15 par rapport aux centaines qui ont été aux Etats-Unis qui ont récupéré tout le côté fusée à Bernard von Braun par exemple les Russes eux ont récupéré tout le côté Tesla à travers les technologies Tesla il me semble il me semble que je ne dis pas de bêtises mais bon enfin et le docteur Green Mengele lui avec ses études de psy psychologique etc est d'abord passé par l'Angleterre avant d'aller aux Etats-Unis il a sévi en Angleterre les Anglais c'était les premiers à imaginer les coins de concentration avant même que les Américains ils pensent de toute façon en Amérique c'était qui c'était qui en Amérique qui était parti chercher la nouvelle Atlantide il y a Belle-Lurette qui en parlait il y a Belle-Lurette et qui par la suite a envoyé qui tenait tout ça vous voyez en fait bon reprenons parce qu'on s'égare dans l'histoire du monde là mais mais la réalité des choses il y a des je ne dis pas que les choses ne se sont pas passées mais je dis que l'interprétation qu'on en a ou qu'on nous en a faites est dévoyée reprenons alors quelles que soient les vraies raisons pour lesquelles James Cashbolt aka also known as alias on va dire en français Michael Prince quelles que soient les raisons pour lesquelles il est en Tôle pour 12 ans je crois enfin il était depuis quelques années 12 ans donc ça fait un peu moins maintenant soi-disant harcèlement de sa femme ou chantage ou les choses dans le genre et puis 12 ans ça me paraît beaucoup quand même pour tout ça quelles que soient les raisons pour lesquelles il y est il ne faut pas dénigrer les informations qu'il nous a données d'autant que ça correspond à plein d'autres choses qu'on sait déjà en fait il y a des agents qui essayent de se libérer de leur programme de contrôle mental et à ce moment là il faut les maintenir d'une manière ou d'une autre et les discréditer évidemment donc ça peut être une bonne raison pour laquelle il est au trou aujourd'hui en Angleterre il est en Angleterre mais il a fait sa formation MK en tant qu'enfant de l'âge de 5 ans 8 ans au Canada dans une base souterraine dans laquelle il a croisé d'autres super soldats qui eux-mêmes donnent d'autres renseignements c'est un domaine absolument passionnant ces histoires de super soldats vous n'avez pas l'impression qu'il faille ressembler à Hult pour être un super soldat il y a aujourd'hui des jeunes femmes pas forcément très athlétiques d'une manière ou d'une autre soit toutes maigrelettes soit redondantes rebondissantes enfin bon qui qui sont utilisées malgré elles parfois je pense souvent malgré elles de nuit ben comment dire vous savez a priori ils ont les moyens de s'intro de vous créer un rêve pendant que vous dormez dans lequel finalement vous participez et dans ce monde des rêves qui a une réalité quelque part subtile c'est aussi élaboré chez Castaneda ils travaillent sur ces mondes subtils inclus les uns dans les autres et ça a un impact sur la 3D il n'y a pas de problème donc on peut se servir de vous parce que vous avez des capacités psychiques qui je ne voyais pas physiquement donc j'entends par là que vous n'avez pas besoin d'être un athlète pour participer à ces programmes de super soldats par contre au niveau psy là vous êtes un athlète avec des capacités mentales psy de remote view de contrôle à distance de déplacement d'influence enfin bon le monde des capacités psy alors James Cashbolt bossait sur des opérations secrètes de trafic de cocaïne pour le MI6 en relation aussi avec l'IRA l'organisation de résistance irlandaise entre 95 et 99 son père Peter Cashbolt était aussi un agent et bossait pour la CIA je vous dis il n'y a pas de frontière à un certain niveau et pour la mafia à Rome jusqu'en 93 à peu près sur des opérations de trafic de cocaïne et d'héroïne le marché global de la drogue qui est tenu par différentes factions différentes factions de la communauté du renseignement mondial qui à l'occasion travaillent ensemble MI6 CIA Mossad etc qui brasse 500 milliards de dollars par an à peu près c'est-à-dire plus que le bénéfice du commerce du pétrole le MI6 contrôle de nombreuses agences de renseignement de par le monde le MI6 a créé la CIA en 1947 et la contrôle encore aujourd'hui petit encart vous allez me dire mais ça ne va pas tu vois la différence et ben voilà la reine la reine est à la tête d'absolument un nombre incroyable de sociétés secrètes que ce soit les francs-maçons les druides c'est quasiment la plus grosse propriétaire terrienne donc je tire un peu les labours avec le Vatican c'est 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 Elisabeth Ière avec John Dee qui a quand même lancé l'orientation de nos sociétés vers une évolution technologique qui finalement aujourd'hui un nous soumet et de deux leur permet de communiquer avec la quatrième dimension que ce soit au CERN que ce soit par le biais des cristaux avec John Dee que ce soit par d'autres biais d'autres biais car leur but c'est de s'échapper de notre dimension sans subir les châtiments auxquels ils ont droit oui oui c'est une sorte de karma immédiat pas immédiat d'ailleurs et de deux de pouvoir faire venir d'autres entités depuis cette dimension là dans la nôtre des renforts de troupes de démons quoi en fait quelque part de démons alors on fait une petite un petit encart de corrélation entre la religion et la science si on peut dire la vraie science l'exopolitique en religion toutes les races de Ziti sont considérées comme démons comme djinns ou comme démons voilà et nous en exopolitique on détaille un petit peu les différentes races de Ziti parce que parce qu'il y a de quoi faire il y en a certaines qui ne sont pas démoniaques ou qui qui n'ont pas que leur côté démoniaque à proposer mais globalement dès que vous interférez comment dire c'est comme un outil radioactif ce genre de relation vous pouvez travailler avec cet outil faire de belles choses peut-être même mais même quand vous le déposez après à l'atelier vous êtes irradié c'est en une image vous avez avec vous des implants des restes des cicatrices les deux des problèmes reprenons ça signifie que le MI6 c'est le groupe OSS c'est l'OSS qui était à la base de la CIA c'est l'ancienne OSS qui s'est transformée en CIA officiellement OSS Office of oh là là j'ai perdu OSS stratégique je ne sais plus je ne comprends excusez-moi alors là vraiment je ne suis pas sérieux vous allez dire oh là là il n'est pas sérieux oui c'est vrai je manque de sérieux c'est moi je suis sérieux là mais je ne sais pas les ondes en plus j'ai le Foreign Office en tête donc je n'arrive pas à trouver vous voyez c'est comme quand vous cherchez une chanson puis que vous en avez une autre qui vous trotte dans la tête vous n'êtes pas prêt de trouver la mélodie ça ce n'est pas facile reprenons donc on a parlé de ça dans le From Russia With Love épisode 7 c'est toute une série de vidéos de Thomas Williams intitulées From Russia With Love bon baiser de Russie on va dire depuis la Russie avec amour et il y a à peu près 12 vidéos de 2 à 3 heures qui valent leur pesant d'or sur une une réinformation sur l'histoire du monde on va dire reprenons donc cet argent de la drogue sert aux opérations secrètes les Black Ops c'est utilisé pour financer des gouvernements et des projets militaires qui sont classifiés comme étant au-dessus du secret maximum je ne sais pas si c'est ATS above top secret mais c'est même encore plus haut encore ces opérations elles façonnent l'histoire du monde et cette histoire du monde ainsi façonnée correspond à la stratégie des ETs dominants donc c'est vraiment un haut niveau de secret puisque la connaissance de l'existence des ETs remet en cause tellement de choses qu'évidemment par la suite les gens vont se dire mais est-ce qu'on ne se moquerait pas un peu de nous encore c'est un petit peu la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui à la suite des mesures prises lors de la gestion de cette plan d'émis covidienne où on voit qu'on nous dit n'importe quoi et que ce qui compte c'est qu'on obéisse c'est-à-dire que tout le monde est retombé en enfance là on nous réapprend à nous laver avec en plus des concepts complètement débiles comme explication n'oubliez pas le micro-menérien le terrain et tout nous disait le professeur Béchamp on continue donc évidemment parmi ces black ops je vais dire black ops ça sonne bien black ops il y a toutes les opérations de couverture de l'exopolitique des crashs d'ovnis des observations d'ovnis des contacts des abductions des mutilations animales tout ce que vous voudrez en cas rappelez-vous même Napoléon il a eu des interférences le petit bonhomme rouge Napoléon la nuit qu'il a passé dans la pyramide dans laquelle il a vécu un truc dont il ne pourrait pas parler sans paraître pour fou je ne sais pas mais il semblerait qu'à l'autopsie de son crâne si c'était bien son crâne on allait trouver une puce une puce Sagno Saiko de Sagno une autre Motorola Motorola 2015 dans le crâne de Napoléon ils ont trouvé une puce sur laquelle il y avait marqué Motorola 2015 oui alors le voyage temporel je ne sais pas je ne sais pas il faudra bien élaborer cette hypothèse-là quand même un de ces quatre d'où il venait ces bonhommes qui orientent l'histoire lors de l'événement et à de nombreuses reprises Alexandre le Grand aussi a été une fois aidé dans ses conquêtes et une fois freiné dans ses conquêtes par des ovnis et puis ce n'est pas les seuls Christophe Colomb était guidé par des lumières au-dessus de la mer dans sa recherche de l'Amérique des Indes mais bon pour le public ils cherchaient les Indes et eux ils cherchaient la Nouvelle Atlantide l'ancienne Atlantide en fait ouais reprenons alors ces sous servent aussi à la construction et à la maintenance de dumps des UFBS Deep Underground Military Bases base militaire profondément en fuite et secrète normalement alors il y a beaucoup de ces bases de par le monde il y en a au moins 140 il me semble enfin aux Etats-Unis et James Casbolt nous en avait fait une petite liste alors on a Dolce au Nouveau-Mexique la zone 51 dans le Nevada Bracken Bickles en Écosse Wales des pays de Galles oui 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 je crois Los Alamos au Nouveau-Mexique Encar toutes ces bases en tout cas aux Etats-Unis sont reliées entre elles par des trains des tunnels avec des trains qui naviguent à la vitesse du son en sustentation magnétique sous vide oui je sais vous passez deux heures dans les embouteillages le matin et le soir pour faire 20 kilomètres autour de Paris mais bon eux là en 20 minutes ils vont de San Francisco à Pine Gap en Australie genre pour le propre nom justement Pine Gap Pine Gap en Australie alors il paraît que c'est une base dans laquelle les Etis vont prendre des vacances après avoir interféré avec les humains le contact avec l'humain est super stressant au moins ça on continue dans l'autre côté je rigole là parce qu'au moins on les embête un peu mais dans l'autre côté c'est ce côté stressant que l'on a c'est parce qu'on ne contrôle pas nos pensées ni nos capacités comment dire nous sommes comme des Hulk dont on peut se servir mais si on est assez malin le Hulk il n'arrive pas à se débarrasser de la laisse qu'il a n'est-ce pas nous sommes des Hulk en laisse sans savoir que nous sommes des Hulk alors on suit bêtement la laisse c'est une image c'est une image à la PAM mais bon les montagnes neigeuses Snowy Mountains en Australie Nile les je ne sais pas quoi Nile Nile Rage en Afrique Kindou aussi en Afrique et les arrangements du Nil je ne sais pas un truc dans le genre en Afrique donc Kindou aussi il y en a une entre en Egypte près de la frontière libyenne le Mont Blanc en Suisse Narvik en Scandinavie alors là un des trois pays entre la Finlande la Norvège et la Scandinavie c'est plutôt Finlande Norvège je ne sais pas si le Danemark en fait partie je ne pense pas donc une île en Suède une île pas forcément mais d'après son nom oui et plein d'autres endroits encore je suis bodore que sous le CERN il y en a une aussi il y a des gens qui disent qu'il y a une base de la CIA sous le lac Léman sous le CERN bon je ne sais pas c'est potentiellement possible alors lui Thomas y rajoute l'île de Vancouver enfin dessous quoi il rajoute Weekly Bay la baie de Weekly Dogway ne me demandez pas où c'est tout ça ici juste les noms Cheyenne-Montagne mais bon la liste continue encore je vous dis 140 aux Etats-Unis qui avaient été construites entre 47 on va dire 50 et quand on parlait Phil Schneider dans les années jusqu'en 95 on va dire il y a contribué Phil Schneider c'était le fils d'un sous-marinier nazi qui avait été récupéré par Pepper Clip et qui était devenu un géologue en repère etc qui s'est fait assassiner parce qu'il faisait des conférences en disant hé les gars il fallait raconter tout ce qu'on vous dit là sur les chaînes d'exopolitique avancées on va dire donc ces projets secrets sont dirigés par des gouvernements non élus mondiaux qui sont aussi connectés aux Nations Unies alors c'est un petit peu tout ce que Thomas Williams va appeler le gouvernement mondial et non pas le conseil mondial et d'après ce que Thomas Williams en comprend la plupart des membres de ces gouvernements ne sont pas humains encore ne soyez pas choqués on a déjà parlé des hybrides tout à l'heure on parle des itis les itis ils n'ont pas forcément une grosse tête des bras tout fins ils ne sont pas d'une couleur bizarre ils ne sont pas forcément des écailles ou des antacules ou ce que vous voudrez ou une forme insectoïde et de toute façon ils peuvent en général changer de forme ils arrivent à shape-shifter à être des métamorphes des polymorphes d'une part et d'autre part il y en a beaucoup de formes qui sont humanoïdes et nombreux enfin nombreux je ne sais rien mais il y en a quelques espèces en tout cas que vous pourriez croiser dans le métro sans les différencier de leurs voisins en tant que qualité humaine par contre lui il vous a repéré vous n'avez jamais remarqué ça n'avez-vous jamais remarqué ça dans le métro des fois vous sentez que quelqu'un est focalisé sur vous et vous regardez et personne ne vous regarde il n'y a pas besoin de regarder avec les yeux mais bon ce n'est pas le sujet pas problème alors d'après James Calsbolt il y a à peu près 1400 de ces dames de par le monde 1400 alors je ne sais pas s'il fait une erreur tout à l'heure en disant 140 aux Etats-Unis parce que finalement il y a un zéro de plus non je ne suis pas sûr mais 1400 de par le monde vous inquiétez pas il y a peut-être 1500 bases américaines de par le monde aussi il me semble officielle donc ça fait beaucoup ça fait vraiment beaucoup qu'est-ce qu'ils foutent de par le monde ah et 131 rien qu'aux Etats-Unis bon voilà avec 140 j'étais pas loin mais bon 131 d'après James Calsbolt vous savez qu'ils ont des tunneliers qui creusent du genre 14 km par jour et derrière eux le tunnel il est fini il n'y a pas besoin de sortir les gravats les déchets ils se servent de tout ça pour vitrifier les parois alors ça peut faire des bruits peut-être suivant dans quelle strat géologique il passe ce qui pourrait expliquer certains certains des bruits incroyables et incompréhensibles qu'on repère sur Terre depuis 2011 à peu près il y a différents types de bruits et il y en a certains c'est vraiment des frottements mais bon un certain nombre de fois ce sont aussi comme des trompettes et comme ça correspond aux prévisions prophéties des différentes prophéties de la Bible entre autres les trompettes vous savez on peut se demander si ce ne sont pas des TR3B qui discrètement sous antigravité et invisibilité nous envoient ces sons inlocalisables ce qui maintient toute la population locale quelque part dans un certain état d'esprit n'est-ce pas ah fin du mot de trompettes machin comme ça mais pas tout le monde vous voyez ceux qui s'intéressent à ça mais l'information circule quand même et de toute façon même ceux qui ne connaissent rien sont soumis à ces bruits qui sont désagréables vous n'aimez pas savoir ne pas savoir analyser les stimuli auxquels vous êtes confrontés l'humain en général enfin moi en tout cas s'il se passe quelque chose et que vous n'arrivez pas à déterminer la source et que vous y êtes soumis vous êtes inquiet la peur de l'inconnu je ne sais pas la méfiance de l'inconnu on ne sait jamais un vieil instinct si ça se trouve oui parce que quand on a évolué on connaît la source on va la chercher l'information on l'a comme je vous disais tout à l'heure dans le métro la personne elle ne vous regarde pas mais elle vous analyse une histoire de troisième oeil quelque part une histoire de corps subtil et de pouvoir psy les 10 pouvoirs 6 sont à la portée de tout le monde tout le monde peut faire de la musique tout le monde n'est pas Mozart mais tout le monde peut faire de la musique en général reprenons alors il y a création de deux bases par an en plus aux Etats-Unis et ça c'est des informations qui datent d'il y a 7 à 8 ans la profondeur environ approximative de ces bases est de 4 miles et demi sous terre alors qu'un autre mile c'est demi ça va faire 7 kilomètres 6-7 kilomètres un mile c'est 1,6 kilomètre alors petit encart il y a des luttes là a priori soi-disant avec prise d'assaut de ces bases par d'autres clans ou factions et de temps en temps on observe des séries de tremblements de terre dont l'épicentre est à ces profondeurs-là et la coupe sismique qu'on peut observer dans nos laboratoires dans nos centres de sismologie n'est pas celle qui est régulièrement attribuée à un séisme c'est-à-dire que dans ces cas-là vous avez une onde première qui est franche tandis que sur un séisme il y a un échauffement avant la grande onde et là d'un coup vous avez ça vous aviez ça aussi pour le 11 avril je crois 2014 si je ne me trompe pas pour Fukushima vous savez la vague le tsunami la force soit disant le tremblement de terre force 8.7 9 qui a qui finalement n'a pas empêché les véhicules de rouler puisque les gens qui prenaient en vidéo le tsunami arrivant nous montraient aussi tout un décor qui était normal alors que normalement avec déjà avec un force 5 vous n'avez plus un lampadaire qui tient debout les enseignes sont tombées enfin il y a des gravats partout et surtout la circulation est arrêtée tandis que là non la circulation continuait donc la secousse qui a créé le tsunami de Fukushima n'était pas aussi forte que ce qu'ils nous l'ont dit quelque part même si l'épicentre était à quoi 80 km des côtes ou 120 km c'est rien du tout si il avait été d'une force neuf on l'aurait senti ici enfin bon pas le sujet enfin le sujet c'est que c'est un false flag ils ont fait péter effectivement il y a eu un tsunami mais ça faisait déjà deux jours qu'il y avait des petits problèmes à cause du virus Tuxnet sur la centrale enfin vous voyez il y a un cumul d'événements les uns avec les autres qui ont amené à la fin à l'idée qu'on a de Fukushima mais il s'est vraiment passé des choses par contre leur origine n'était pas forcément aussi naturelle que ce qu'on voudrait qu'on le croit reprenons il y a un chantage nucléaire à certains niveaux aussi oui oui carrément un chantage nucléaire quand le Japon voulait mettre les énergies libres ils se sont pris alors chaque base a une taille d'à peu près une ville moyenne alors qu'est-ce qu'une ville moyenne je ne sais pas on va voir les précisions il y a besoin d'à peu près 26 milliards de dollars pour la construire financée par le MISIS la CIA et il y a à peu près 1800 employés par base entre 1800 jusqu'à 10000 employés par base des travailleurs pas des esclaves alors il se pourrait que les tunneliers soient basés sur une technologie extraterrestre et non pas terrestre en cas il y a j'avais vu un reportage sur justement ces tunneliers il y avait un humain a priori un humain qui dans les années 50 avait trouvé il faisait beaucoup d'expérience avec le nucléaire dans les années 50 et il avait trouvé un moyen aussi le forer avec un moteur nucléaire mais si ça se trouve c'était donc déjà pas un humain ou c'était pas ses idées à lui on va dire et de toute façon ce n'est qu'un des types de tunneliers il peut y en avoir de nombreux vous connaissez ces photos vous avez le tunnelier qui est vu sur sa coupe si on peut dire sur sa base et devant vous avez 50 personnes alignées les unes à côté des autres vous avez toute l'équipe qui la fait tourner devant et vraiment ils sont gros les tunneliers ils sont larges je ne sais pas ça va faire 15 mètres de diamètre un truc comme ça voire plus voire plus je n'ai pas vraiment idée vous savez on était aux les photos américaines et si vous mettez un véhicule vous avez vu la différence qu'il y a entre nos véhicules et les leurs en général tout est un petit peu plus gros là-bas à l'époque peut-être même aujourd'hui d'ailleurs reprenons le 20 mai ou le 28 mai ou le 20 mai fin mai 2008 James Casbolt continue à dire il a reçu les infos d'un ancien membre de la NSA qu'on va appeler G alors G bossait pour la NSA en sous-contrat entre 1990 et 1992 il était ingénieur électrique senior sur la base souterraine de Los Alamos au Nouveau-Mexique et il bossait aussi à une base souterraine à Hawaï et à un autre endroit la base de Los Alamos est à 3 km de profondeur et à la taille d'une petite ville je ne sais toujours pas ce que ça veut dire une petite ville pour eux et il nous parle d'humains dans des cages de grands gris d'aliennes reptiliens G nous dit que les conditions de travail pour tous ces travailleurs en sous-traitance de la NSA étaient très très strictes et que beaucoup de personnels qui travaillent dans ces DOMS sont des travailleurs libres ils ne sont pas des esclaves en cas libres sauf que si ça se trouve ils ne peuvent plus sortir et si ça se trouve ils n'ont plus aucun contact avec leur famille si ça se trouve même s'ils ont des contacts ils ne peuvent vraiment rien leur dire et vous savez rien leur dire il y a plusieurs raisons Bob Lazard nous disait j'ai démissionné de mon poste le jour où je ne me suis rappelé que d'être monté dans l'avion le matin et redescendu de l'avion le soir monté dans l'avion qui de Dallas je crois l'amenait jusqu'à la zone 51 ou la zone S4 ou là où ils travaillaient Papouze Lake China Lake ou que ce soit de toute façon c'est bourré de base partout là-dessous à une époque ils faisaient péter des bombes nucléaires et ça crée une poche finalement vitrifiée sous terre donc par la suite ils ont sûrement les moyens de décontaminer et de se servir de la grotte bon alors donc il démissionne le jour où il s'est rendu compte qu'on lui lavait la tête et qu'il n'avait aucun souvenir de ce qu'il avait fait dans la journée et il a dit je ne veux pas qu'on me vole ma vie quelque part voilà donc les travailleurs sous les dans ces dames sont soumis à des conditions très très strictes et fréquentent donc à l'occasion des grands gris des reptiliens etc etc des preuves ah bah ça on n'est peut-être pas prêt d'en avoir on nous avait raconté que alors les gars ils sont suivis tout le temps à la limite ils sont suivis tout le temps en plus ils peuvent être sous un petit programme MK qui les oblige à ne faire que ce qu'on leur a dit de faire ne pas déborder de leur activité de leur rôle en plus il y a des caméras partout en plus quand vous descendez le matin dans la base vous êtes pesé mesuré et vous avez le même poids le soir où vous avez des problèmes ils vous tolèrent 200 grammes et même peut-être même pas de changement de caractéristiques donc vous n'êtes pas prêt d'amener un petit appareil photo etc etc de toute façon vous passez sous les rayons c'est la totale déjà vous bossez dans une usine de diamants le soir aussi vous passez au rayon X alors pour être sûr que vous n'avez pas avalé des diamants vous imaginez qu'avec la technologie Ziti ça peut aller beaucoup plus loin dans l'introspection si on peut dire pourquoi non alors d'après G le gouvernement fédéral américain US Air Force le département de l'énergie américain était à l'administration de la base d'Hawaï dans laquelle ils travaillaient on a déjà parlé de cette base d'Hawaï dans un des derniers reportages de Linda Moultonov avec quelqu'un qui justement nous disait qu'il avait vu un des ovnis et de deux des Ziti donc cette base elle descend à trois elle s'étend sur trois kilomètres et elle s'étend même sous l'océan en cas 75% de la planète sont recouverts par les eaux ça fait de la place pour se mettre bon continue il y a croisé trois grands hommes style nordique très très sculpturaux musclés qui d'après G étaient des hybrides reptilo-humains parce qu'il a vu leurs yeux changer et avoir des pupilles verticales comme Zahana parce qu'il y a encore des gens qui disent c'est lui si j'y aille ils ne peuvent pas imaginer qu'ils ne sont pas seuls les humains il y a des Ziti mais il y a des centaines de races animales qu'ils ne connaissent pas ça ne les inquiète pas ça ne les intéresse pas d'ailleurs les humains mais alors qu'il y ait des humanoïdes qui ne soient pas humains ça ils ne supportent pas l'idée mais c'est hallucinant cette limitation alors il y a plusieurs raisons soit c'est des flippés ils sont trop matérialistes ils ne tiennent pas le choc soit c'est leur égo prétentieux qui dit je sais tout et ce n'est pas comme ça que la Terre est faite ce n'est pas comme ça que l'évolution humaine a lieu ce n'est pas ça l'histoire du monde ce n'est pas ça l'histoire du cosmos et en fait ils ne savent rien du tout donc la version qu'ils en ont c'est leur seul recours soit ils ont été abductés et ils ont été sous contrôle mental et formatés MK de façon à faire une opposition à ces idées-là un pour débanquer chaque fois que quelqu'un en parle lui dire c'est n'importe quoi mais le gars il descend la soucoupe il ne s'en rappelle même pas c'est n'importe quoi il y en a plein comme ça plein soit pour des raisons religieuses et autres enfin bon pitoyables en cas c'est vrai que c'est déstabilisant comment vous avez mon âge et puis d'un coup vous vous rendez compte que tout ce en quoi vous croyez depuis tout jeune ne tient pas debout alors suivant le poste dans la société que vous avez le rôle le niveau vous êtes profondément déstabilisé quelqu'un qui pense avoir toute son équipe sous contrôle le jour où il se rend compte que les gars de l'équipe font ce qu'ils veulent quand il n'est pas là ça le déstabilise il pensait avoir l'autorité il ne l'a pas c'est une blessure dans l'autorité mais dans l'égo aussi quelque part de toute façon bon personnellement je m'en fous maintenant de ces gens là et de leur opinion je leur parle je leur dis ce que je pense ce que je sais ce que je pense pas d'eux ce que je sais et quand je vois qu'il y a un obstacle que la personne est comme on dit obtue ou bloquée ou qu'elle ne veut que me renvoyer les informations dont je suis sorti parce que moi aussi j'ai été à l'école moi aussi j'ai appris toutes les conneries qu'on nous apprend tout le monde d'ailleurs a fait ça globalement alors si on a fait que ça si on en a fait plus c'est des gens qui parlent deux langues et qui n'imaginent pas qu'il y ait d'autres langues qui se parlent sur la planète alors qu'est-ce qu'ils parlent qu'est-ce qu'ils parlent non mais c'est complètement ridicule vous comprenez à quel point je trouve ça ridicule à un moment donné mais bon voilà retransprenons le sujet c'est vrai que ça change un peu les choses mais voilà voilà c'est des gens qui n'ont pas l'oreille musicale et qui ne peuvent pas accepter le fait qu'il y ait des gens qui ont l'oreille musicale naturelle comme on appelle ça spontanée ou naturelle ils entendent un son ils savent quelle est sa fréquence ils savent quel est le nom de la note comme ça ils y réfléchissent ils savent ils sentent ils ont le là 432 440 ils font la différence reprenons nous aussi on fait la différence mais plus ou moins vite reprenons oui je dis nous aussi parce que moi je n'ai pas l'oreille absolue voilà l'oreille absolue je ne sais pas si je l'ai ou je ne l'ai pas ce n'est pas le sujet on reprend et donc il s'est fait poursuivre par ces trois gaillards là qui voulaient le tuer parce qu'il avait parlé de technologies avancées bon évidemment Jay avait été très effrayé par cette expérience et il ne voulait pas tellement en parler alors Thomas Williams peut nous confirmer l'histoire des hommes en cage que dans ces bases il y a aussi des humains en cage oui ceux-là ce n'est pas des travailleurs libres Thomas Williams peut nous confirmer ça en car pourquoi ? parce qu'il a vécu je crois bien un jour je l'ai entendu dans une de ses vidéos mais bon il y a tellement d'heures je ne sais plus laquelle c'est raconter son enfance et la formation quasi illuminati qu'il a reçu de torture de brise de fractures de sa psychologie de sa psyché de son caractère et James Casbolt aussi en a parlé lui on l'a enterré James Casbolt on l'a enterré vivant d'ailleurs il a écrit un bouquin qui s'appelle Buried Alive Buried Alive enterré vivant B-U-R-R-I-E-D A-L-I-V-E plus loin bon oui ils vous font mourir et vous raniment après et vous êtes dans un sale état et ils soupçonnent que de nombreuses personnes qui sont là dans ces cages ont été considérées comme disparues durant l'action missing in action sur les terrains militaires par exemple les conflits et des fois les soldats ils rentrent pas au bercail et on sait pas ce qui leur est arrivé donc on dit missing in action et la veuve reçoit son quota et on parle plus du gars il est pas forcément mort quoi et donc très souvent autour du Vietnam il y avait des cas dans ce genre là mais pas que on décrivait cette situation comme hôtel california vous pouvez y accéder mais vous pouvez jamais en partir il y a d'autres cas de cages en verre dans lesquels des humains et d'autres d'autres entités sont utilisés comme des batteries et ou nourriture en cas excusez-moi nourriture ça ça vous fait réfléchir quand vous voyez passer un camion chargé de bétail qui va vers l'abattoir et vous entendez tous les cochons ou les moutons bêlés à la mort ou les vaches ça fait un peu réfléchir non parce qu'il y a pas mal de ziti qui nous bouffent qui disent de toute façon vous faites pareil avec d'autres entités qui ont de la conscience et si vous ne croyez pas que les animaux ont une conscience je vous suggère de fréquenter les vidéos de Leila Del Monte sur la communication animale vous allez voir c'est troublant c'est troublant ça met les larmes aux yeux ça vous fait réfléchir ça vous fait changer de régime alimentaire assez souvent enfin reprenons c'est pas le sujet et donc les ziti en question ils disent voilà vous n'avez rien à nous reprocher vous êtes plus près du bétail que vous mangez que nous sommes proches de vous alors en plus au niveau de l'évolution donc vous voyez vous voyez qu'il y a une manière de réfléchir où finalement on arrive à comprendre pourquoi ils font ça je ne dis pas accepter quand même mais comprendre donc il semblerait qu'il y a un indice dans le film Fire in the Sky feu dans le ciel à propos de ce dont on vient de parler et ça a aussi été révélé dans la série Les 100 le chiffre 100 alors cette série là elle est au moins sur cette cette saison c'est l'histoire d'une centaine d'enfants d'une base spatiale en orbite qui leur a servi à survivre à la suite d'un conflit nucléaire qui a ravagi toute la planète donc ils ont envoyé on va dire une navette de secours de l'humanité dans cette station spatiale et puis finalement cette station sociale arrive à la fin de ses ressources donc elle renvoie une centaine d'enfants sur Terre un pour voir si la vie est de nouveau viable d'une part et d'autre part ils prennent ces 100 là parce que de toute manière ils avaient fait des bêtises à bord et c'est un régime complètement fasciste si vous piquez un truc c'est du communisme total et vous n'avez rien de vous attribuer qui aurait pu servir à quelqu'un d'autre ou à la communauté et donc tous ont fait quelques bêtises pas forcément criminels avec un meurtre au bout mais enfin ils sont condamnés donc on leur dit comme on a fait je crois pas mal de GI en 1944 on a vidé les taux on leur a dit vous êtes engagé volontaire pour le débarquement en Normandie ou vous continuez votre peine ici si vous revenez vivant la Normandie vous êtes libéré raison pour laquelle parmi les GI qui arrivaient sur le territoire la moralité était assez fluctuante et je pense que c'est ce qui a contribué au nombre de viols impensables à l'esprit du vulgume Pécus qui se sont déroulés de la part des troupes américaines sur nos populations Normandes Bretonnes etc ouais 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 je ne pense pas que c'était dans l'état d'esprit de la guerre raciale qui existe au Moyen-Orient par exemple ou ailleurs je ne pense pas mais je ne sais pas je pense plus que c'était du fait que ces gens-là étaient en général des prisonniers de droit commun reprenons pas tous pas tous les dieux mais un certain nombre bon c'est peut-être un sujet à vérifier mais c'est ce qu'on m'avait dit ce que j'avais lu c'est ce qu'on m'avait dit donc dans cette série les 100 là il y a il y a pas mal d'indices à différents sujets mais j'ai du mal à traduire il y a les grounders et les reapers la notion de grounders et reapers le côté grounders c'est des gris et les reapers c'est plutôt les reptes les reptos nous on dit je dis les militaires américains dans des bunkers souterrains des bunkers pour les élites avec toutes sortes de disponibilités et tout ça c'est des indices que vous trouvez dans les deux premières saisons alors encore je suis à la saison 7 j'ai interrompu ma lecture parce que vous rentrez là-dedans vous n'en sortez plus c'est chaud c'est puissant et c'est gonflant parce qu'il y a une musique qui est énervante ils ne peuvent pas monter trois marches sans qu'il y ait de la musique c'est hallucinant il faut qu'ils exagèrent mais bon cette musique vous maintient en état vous maintient dans l'ambiance et tout ça moi ça m'énerve je n'ai pas besoin de ça ça m'énerve je vois qu'on me manipule et ça m'énerve bon ça ne m'empêche pas de continuer la série et donc j'en étais à la 7 alors là c'est pas mal là c'est pas mal là ça me déploie c'est des histoires de voyages temporels par des wormholes par des trous de ver particuliers enfin oui c'est pas mal et il y a des gens qui ont pas qui ont déjà fréquenté ce passage là et se trouvent à un niveau d'évolution pour lequel il n'y a pas eu la même durée chronologique d'évolution donc si vous y allez aujourd'hui vous tombez sur eux qui sont déjà là depuis 200 ans par exemple dans un état bien avancé technologiquement parlant etc alors que ils sont peut-être de la même base que vous à l'origine la même école que vous sur Terre à l'origine sauf que c'était une session on va dire une classe quelques années avant la vôtre pas bon la série je sens je la suggère oui et non je vous dis ça prend beaucoup de temps c'est énervant il y a quelques indices et puis bon après les personnages et tout ça il y a des scénarios américains il n'y a plus que des femmes qui sont des héroïnes il y a toute une propagande politico-LGBTQ etc aussi il y a plein de trucs intéressants et d'autres très gonflants parce que c'est du forcing vous voyez c'est du forcing reprenons et je précise que je n'ai rien contre les héroïnes féminines donc féminines si on peut dire au contraire j'adore mais bon si je peux les côtoyer c'est encore mieux si je pouvais les côtoyer c'était encore mieux bon c'est vrai donc il nous dit Thomas que cette série nous raconte un petit peu l'histoire humaine en fait quelle est la réelle arche quels sont les etc et aussi d'où nous venons alors en mai il a été instruit James Casbold qu'en juin il y aurait toute une série de secousses sismiques artificielles sur la côte ouest américaine et que les dumps des UMBS avaient déjà été évacués en carré et ça on nous en parlait à l'époque de cette lutte contre les bases reptiliennes par les forces de lumière on en parlait avec Tanaka avec Tolek avec toute une série de personnages qui sont un petit peu comme des Kourigoud on va dire un petit peu et j'apprécie pas énormément Kourigoud qui pour moi est un un escroc je dis pas que tout son matériel est faux puisqu'il se sert de tout le matériel qui existe depuis les années 90 mais moi si on me fait passer 20 ans et retour et que je m'en rappelle 20 ans au service d'une Navy quelconque et que je reviens après et que je m'en rappelle je vais les voir et je dis il me manque 20 ans de solde parce qu'il est en train de tout vendre et de mettre des droits de terre surtout pour faire du blé alors s'il lui manque du blé il va voir l'armée qu'il a soi-disant embauchée et il lui dit vous me devez 20 ans de solde en plus de solde 24 ans sur 24 et avec comment on va dire une prime de déplacement parce que ça se passait sur Mars entre autres bon donc pour moi il y a des illogismes et il y a des congruences avec d'autres enseignements et en 1990 sortait une série un bouquin des époux RELF R-E-L-F-E c'est Mars Force et Mars quelque chose ce sont des bouquins dans lesquels on parle déjà de tout ça en 1990 donc vous imaginez bien qu'au bout de 30 ans il y a assez de matériel exopolitique pour arriver alors regardez j'ai qu'à moi de me faire passer pour un ex-super soldat et je vous raconte tout ce que je vous raconte là sur ma chaîne en disant j'ai vécu ça et j'ai vécu ça et j'ai vécu ça allez prouver le contraire et puis moi je tombe juste puisque je donne du matériel qui est confirmé vérifié bon très souvent c'est confirmé par quelqu'un c'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours on est d'accord mais bon quand ça commence à faire beaucoup de fois ça peut avoir des répercussions désastreuses dans la crédibilité de la chose c'est une situation particulière enfin bon moi je ne me la joue pas comme ça moi je vous dis que ça ne vient pas de chez moi mais lui j'ai l'impression qu'il ne le dit pas et qu'il s'attribue tous les mérites et puis bon voilà il est là il pose je suis le sage mais il pense des droits d'auteur il porte plainte il envoie ses ses suiveurs troller les gens qui sont contre lui il ne se comporte pas du tout de manière empathique alors vraiment pas du tout il n'est même plus on reprend avant de reprendre lui et son pote Wilcox ils sont affiliés à Gaia TV Gaia TV justement le pote Michael Prince James Casbolt le pote qui s'appelait donc Max Spears est mort en Pologne en faisant des conférences exopolitiques où il dévoilait absolument ce qui se passe maintenant la guerre raciale sous-jacente entre les SSP le Black Sun et d'autres il s'est fait empoisonner de manière assez ésotérique il est mort en crachant un liquide noir qui lui sortait partout les orifices un truc très bizarre et ça s'est passé en Pologne au sein d'une certaine ambiance on va dire une secte aussi quelque part satanique qui finalement a racheté Gaia et maintenant on a Wilcox et Corigoon qui bossent pour Gaia entreprise dans laquelle il y a une ambiance malsaine au maximum ils essayent a priori soi-disant de s'en extraire mais ceci dit ils ont palpé la monnaie maintenant voilà ils ont vendu leur âme un peu alors maintenant ils peuvent faire ce qu'ils veulent mais bon Wilcox quand il passe il a un costume taillé sur mesure hyper classe dans un appartement hyper classe j'ai l'impression que ça va quoi et lui aussi qu'est-ce qu'il a fait il a écrémé toutes les bibliothèques et il a récolté tous les principes New Age ou pas ou philosophiques yogis etc pour nous les transmettre donc ça c'est un bon côté mais après bon qu'il évite de se faire passer pour un voyageur temporel dans les années 90 nous avortissons de la fin du monde dans les années 2000 et puis s'il l'a fait qu'il s'en excuse au moins puisqu'a priori depuis l'an 2000 ça va non ça ne va pas mais bon on est encore là reprenons et alors à cette époque-là on est donc en juin je vais dire 2008 mais je ne suis pas sûr la date je ne me rappelle plus ce dont il parle les tremblements de terre il y a eu à peu près 400 secours sismiques alors Cashbolt a passé ses informations sur le site Deus D-E-U-S mais en quelques heures son poste a été viré il faut savoir que la NSA est exemple de toute loi toute loi qui ne comporte pas des précisions la concernant dans son texte ce qui signifie qu'elle peut faire ce qu'elle veut et n'avoir de compte à rendre à personne en cas on se rappelle de ça avec le MJ-12 et on sait aussi qu'il y a cette situation qui existe pour la Breakaway Society dénoncée par Ronald Bernhard qui soi-disant est un parfait menteur mais bon je ne crois pas que ce soit un parfait menteur je crois que ce qu'il décrit il tient bien debout et on en a d'autres preuves parce que l'affaire Epstein finalement traite de ça elle traite de ces gens qui sont au-dessus des lois et qui trafiquent de tout de la chair humaine de la drogue des armes des renseignements des finances du blanchiment d'argent etc. au-dessus de nos lois c'est le niveau de la BIS de la Banque Internationale de Settlement du FMI des finances du Vatican et d'autres entités financières dont on ne connaît on ne soupçonne même pas l'existence mais qui ont des capitaux au niveau de budget d'état alors personnellement les gens qui remettent en cause Ronald Bernard je ne les entends jamais parler de Ziti ils font complètement abstraction de tout ce domaine là je ne les entends jamais parler de magie noire ou de sorcellerie ou écoutez je crois que c'est un gros manque d'ignorer que John Lee était quand même le magicien sorcier alchimiste médium attitré d'Elisabeth Ier et qu'ils ont lancé à tous les deux la réunion de tous les savoirs en créant les universités et en filtrant absolument toutes les informations qui étaient découvertes par les rechercheurs les chercheurs les étudiants enfin les rechercheurs ce qui est la base de notre culture d'aujourd'hui mondiale enfin à peu près mondiale en tout cas de l'Europe de l'Ouest ben voilà nous on a l'interprétation du fonctionnement du corps d'après Pasteur et eux ils ont plutôt l'interprétation selon Béchamp la vraie quoi donc nous on a la fausse officiellement oui les vaccins n'existent pas mais bon c'est pas le sujet ce qui existe n'a pas la fonction qui lui est attribuée communément donc en fait Thomas Williams nous dit que c'est sur ces faits là qu'il se base pour dire que le terme sécurité nationale n'a rien à voir avec la sécurité des peuples mais plutôt elle concerne la sécurité de ces groupes secrets sauvages enfin autonomes et de leurs opérations secrètes qui en général sont dirigées contre le peuple et évidemment ça concerne aussi toutes les interactions avec les espèces extraterrestres les itis et cette vue déformée comme quoi les gens sont des gens des enfants et ne peuvent pas supporter la vérité pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de révélation au public parce que ça transformerait le monde les gens ne peuvent pas supporter la vérité ça provoquerait des suicides et tout parce qu'aujourd'hui la vie qu'on mène ne provoque pas de suicides puis de toute façon un mensonge comme ça dont vous reposez la divulgation constamment ne permet pas aux gens qui n'en ont pas connaissance d'évoluer justement et de se familiariser avec ces concepts-là c'est quand vous cherchez du travail on vous demande si vous avez de l'expérience non vous n'avez pas l'expérience donc non on ne veut pas de vous mais comment est-ce qu'un jour vous allez finir par avoir de l'expérience puisqu'à chaque fois que vous vous présentez on vous demande d'en avoir avant de vous présenter hein Jean donc vous finissez par mentir par dire oui oui tranquille c'est facile je connais bon des fois ça va des fois ça va pas du tout bon reprenons en fait la réelle raison de ce secret c'est pour qu'un petit nombre puisse garder le contrôle et aussi pour protéger les faux programmes connus sous le nom de religion bon encart j'ai déjà fait un encart sur cette religion à la fin de mon Roswell je crois de ma série des quatre vidéos de deux heures sur Roswell ou celle sur Aztec ou en cours toutes les religions sont des programmes limitants et et pas bon faux en plus c'est faux mais c'est très bien monté reprenons et soutenu monté et soutenu alors pourquoi des religions parce que certaines des entités avec lesquelles ils ont travaillé se sont présentées à nous sous le nom de Dieu le Seigneur par exemple dans la Bible ils ne sont ni sacrés ni divins en cas oui alors le fils qui a donné son sang pour calmez-vous là les gars les gars et les femmes c'est très beau c'est très beau je comprends c'est beau il a donné son sang pour purger nos péchés mais alors vous trouvez ça normal ? vous y croyez ça ? et quel est le genre de Dieu qui offre son fils en peinture au sacrifice d'humains sauvages qui sont eux-mêmes sous la procession d'entités évidemment pour se comporter de telle manière pour autant que l'histoire soit vraie et que ce soit vraiment celle qui est décrite qu'elle ne soit pas un cumul de situations dans le genre et de toute façon réarranger pour nous mettre dans l'état de soumission ah il a tellement fait pour nous que maintenant on peut au moins lui rendre notre servitude et bien voilà et bien non je ne suis pas d'accord de toute façon lui-même a priori a dit tout ce que j'ai fait vous pouvez le faire voir mieux alors un ça signifie qu'il n'était pas comme nous au niveau humanité ben oui sa mère a priori humaine son père non humain c'est donc un hybride et tous ces religieux qui n'arrivent même pas à concevoir que leur Jésus est un hybride officiellement c'est lui-même qui le dit c'est tout le monde qui le dit même eux le disent mais il n'arrive pas à faire il y a une étincelle qui ne se fait pas il doit se faire c'est pas grave c'est pas une insulte pour lui c'est justement pour mettre fin à l'insulte envers nous enfin je ne suis pas là pour quoi que ce soit si ce n'est vous informer d'éléments qui vous permettront peut-être par la suite d'organiser différemment vos pensées mais bon si vous voulez ça c'est si vous voulez c'est si vous voulez mais c'est une étape essentielle pour retrouver sa souveraineté vous arrêtez d'avoir peur peur de quoi ça ne peut pas être pire que ce qui se passe en ce moment Cashmold continue en nous disant qu'actuellement à l'époque c'était il y a 8 ans à peu près il y avait une guerre interne au sein des communautés du renseignement autour justement de cet agenda alien entre des factions positives et des factions négatives et la raison pour laquelle d'après Thomas Williams ils ont tué les membres originels du MJ-12 parce que trop d'entre eux voulaient finalement que la vérité parvienne jusqu'au public et donc ils les ont tous tués même à ce niveau-là oui alors à rajouter à cette situation-là la compétition qui existe entre diverses branches militaires de façon à être celui qui contrôle l'explication autour des ETI et c'est la Navy qui a le dessus pourquoi ? c'est celui qui a le plus d'argent d'après CashBold une des factions les plus négatives est celle qui tourne autour du MI6 et la CIA et qui s'est appelée Aquarius Chimera Chimère le groupe Chimère sur lequel vous avez pas mal de renseignement sur le site Exoportail de Jonathan les Chimères sont des moitiés humains moitiés bêtes qu'on voit fréquemment dans les hiéroglyphes égyptiens et ils sont vraiment malsains et méchants alors ce groupe fait tout pour couvrir la vérité ils mentent et ils se débarrassent de quiconque arrive assez près de la vérité pour dévoiler quoi que ce soit CashBold nous dit qu'il y a un groupe positif proche de l'intelligence des renseignements de la Navy et qu'il se nomme What is happening ? CashBold said there is a positive group Désolé Focus on Naval Intelligence called COM12 COM12 qui dévoile des informations valables à propos de l'agenda alien agenda ça veut dire le programme les projets la politique ce qui signifie qu'a priori parmi tout le matériel qu'on vous donne il y a de la vérité alors après c'est à nous d'avoir la stratégie de compréhension adaptée adéquate le ressenti l'esprit critique les faisceaux de confirmation la logique pour tirer ce qu'il y a de vrai ce que j'essaye de faire mais d'après Thomas Williams il faut se méfier quand même de ces renseignements parce que c'est un petit peu comme le MUFON qui a été créé et puis ensuite contrôlé par la CIA et le Majestic 12 d'après Cash Bolt lorsque le missile a touché le Pentagone le 11 septembre le missile pas l'avion le missile parce qu'il y a encore des gens qui croient que c'était un avion vraiment ils ont un problème mental quoi même Bigard l'a dit l'avion qui rentre à ses ailes pour passer dans un trou qui de toute façon est plus petit que le diamètre de sa carlingue puis on a les photos et puis on a les lampadaires entre lesquelles l'avion a slalomé avant de heurter le Pentagone dans le bureau dans lequel il y avait des enquêtes à propos de quoi les Clintons ou bien les fraudes fiscales à la bourse autour justement du 11 septembre entre autres dans la tour numéro 7 ainsi que dans le Pentagone ils ont mis fin à deux enquêtes qui étaient en cours et qui allaient révéler des choses pas jolies jolies et il paraît aussi que dans la tour 7 ils ont finalement fait disparaître des tonnes d'or mais enfin c'était la raison pour laquelle il y avait le film Die Hard 3 ou 4 ou le 2 ou le 1 je ne sais plus lequel dans lequel effectivement on crée une diversion pendant laquelle les camions vont décharger tout l'or et puis le mettre dans un bateau qui explose mais bon ce n'était pas de l'or donc en plus on ne va pas chercher l'or puisqu'il a explosé il est dans toute la baie vous voyez constamment une action qui couvre ce qui se passe vraiment voilà c'est à garder en tête ça parce que c'est une stratégie qui est adoptée constamment à tout sur plein de sujets a priori d'après moi aussi on reprend donc il y a cette guerre interne entre Aquarius et Com12 cet impact lors du 11 septembre sur le Pentagone a été mis en place pour détruire un groupe de chapeaux blancs White Hat et depuis sur internet tous les chapeaux blancs ne sont que des agents des ce qu'il appelle les clowns c'est ceux qui sont au pouvoir une partie de ceux contre lesquels Trump lutte mais lui-même étant une autre variété de clowns a priori d'après Thomas Williams il n'y a plus de chapeaux blanc qui existe il n'y a plus de comment on appelle ça comment on peut appeler ça des des insiders positifs ça n'existe plus c'est tous des agents c'est tout de l'opposition contrôlée d'après Thomas Williams ensuite Hollywood et les mainstream médias ont continué à détordre toutes les informations à propos des IT et rendre le public aveugle à la vérité ils nous dénoncent aussi tous les projets de groupe qui ont des noms finalement issus de la CIA et il va parler du projet Kamalot du projet Avalon en cas c'est terrible ce qu'il vient de me dire je le savais déjà il nous l'a déjà dit projet Kamalot c'est Kery Cassidy et tout ça et Bill Ryan Bill Ryan qui aujourd'hui est plutôt consacré autour du projet Avalon ils se sont séparés pour d'autres raisons normalement pas pour diversifier leur opposition contrôlée mais plus pour parce que je pense que Kery se la joue un peu trop Bill Ryan est plus concret il veut des preuves et des preuves et des preuves il ne se base pas uniquement sur son intuition pour attribuer ce que lui disent les whistleblowers comme vrai ou pas vous savez c'est comme X-Files il y a Mulder et Scully mais là c'est l'inverse monsieur et Kery Cassidy et madame qui est la toubib très concrète là est plutôt joué par enfin joué par Bill Ryan du projet Avalon Abel Danger aussi c'est tout des noms qui sont issus de projets de la CIA alors vous savez ce que je fais moi en général je fréquente aussi ces sites là évidemment je fréquente aussi Vétéran Today mais le gars de Vétéran Today nous dit dans ce que je raconte il y a 40% des infos pourquoi ? un ça me permet de continuer à parler et de deux vu que tout le monde écoute je ne vais pas donner des renseignements qui vont servir à nos ennemis donc pourquoi est-ce que je vais quand même les voir parce que j'espère et j'estime qu'avec mon système de recoupement d'informations ça permet de faire le tri dans tout ce qui nous vient de tous ces sites là et d'arriver à voir lesquels se recoupent et d'arriver à voir dans le concret si c'est plausible ou pas dans la tournure que prennent les événements arriver à voir si c'est soutenu par ces explications là ou pas oui oui je sais bien c'est pas beaucoup comme élément fiable pour bâtir une chaîne YouTube avec 700 vidéos voire plus mais bon on en est à 700 aujourd'hui je crois qui traitent c'est à peu près tous les mêmes sujets c'est toujours toujours là autour soit l'histoire du monde soit les techniques du monde soit les acteurs du monde etc et du monde complet avec les ikis bon parce que je rappelle j'ai croisé un non-humain un humain avec des corps j'en ai croisé un et il m'a pris la tête le temps de le croiser il a pris une douche dans mon intellect si on peut dire dans ma vie le temps de le croiser en marchant le temps d'un regard il a il m'a hacké il m'a même laissé deux trois petits programmes anti-retour programme de peur terreur programme programme d'oubli je commence à vous parler d'une vidéo puis d'un coup je dis qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui comme programme je ne me rappelle même plus que j'avais déjà entamé quelque chose vous voyez genre je vous fais ça ça a duré un certain temps jusqu'en 2014 de 1987 en 2014 ça a duré comme programme c'était le temps pour moi c'est le bon côté le bon côté c'était le temps pour moi de maturer et d'arriver à avoir des dispositions intellectuelles favorables à la compréhension de tout ce que je vous raconte là entre autres et sans flipper sans justement me retrouver avec un esprit critique obtus déniant et c'est que les conneries voilà ça en 1987 vous me l'auriez dit les Ziti et tout ça je vous aurais peut-être dit ziva mais comme j'ai croisé un bonhomme comme ça et qu'il a fait usage sur moi de technologies diverses holographiques et aussi psy de contrôle mental enfin de visite mentale on va dire bon je ne sais pas trop j'ai des preuves des preuves fiables pour moi pour moi j'ai besoin de vous les prouver je m'en fous pour moi c'est ma sécurité c'est mon j'en suis sûr c'est clair j'en suis sûr je l'ai vécu et je ne peux pas souhaiter à tout le monde cette expérience-là vous pouvez vous en souhaiter d'autres plus agréables j'espère mais celle-là elle était quand même particulièrement déstabilisante vous fait la frayeur qui vous met et vous ne savez même pas pourquoi puisqu'il y a l'autre programme oubli vous êtes mal vous êtes mal normalement vous êtes mal donc voilà il a été quelque part assez sympa parce qu'il m'a laissé le temps de maturer et puis en fait j'ai obéi au programme je ne me suis pas trop intéressé à tout ça pendant 30 ans alors un ça a retardé de 30 ans ma divulgation mais on s'en fout de ça aucune prétention là-dessus je ne suis pas le premier et j'espère que je ne serai pas le dernier mais voilà je me suis perdu là c'est les restants du programme non non je ne crois pas je n'ai pas besoin de ça pour perdre le fil on reprend alors Cashbolt mentionne le personnage qui était directeur de la banque d'Angleterre et il organisait le blanchiment de l'argent de la drogue vers par le biais de cette banque il était aussi directeur d'un journal dans les années 1986 il était évidemment connecté au MI6 Jack Hamm qui était directeur de la banque d'Angleterre de 87 jusqu'en 95 William Casey qui était ancien chef de la CIA qui était à la tête du programme de médias ABC et beaucoup d'insiders font référence à ce programme ABC comme étant la CIA on sait aussi qu'il y a RCA qui est impliqué là-dedans en plus ça a peut-être donné le début de cette appellation d'agence alphabet à toutes ces agences différentes nommées par quelques lettres la NSA est la filiale du GCHQ anglais et probablement le GCHQ et l'ancien OSS les groupes de gris et de reptiliens appartenant au groupe Chimère qui travaille avec les militaires dans les bases souterraines est appelé MIDC Militarie Industrielle Extraterrestrielle Complexe c'est une organisation très malfaisante ainsi que vous allez le découvrir avec les informations suivantes Cashbolt dit que les IT bienveillants ne font pas partie du MAEC et sont de la faction pléiadienne andromédienne Lire Procyon Taoseti Sirius Taoseti Sirius and Umo Umo les humites ah ça fait plaisir ah oui on se demandait si finalement Umo c'était pas aussi une création de la NSA ou de la breakaway civilization qui a donc des technologies fort avancées qui disposent de l'intelligence artificielle depuis Belle-Durac oui parce que pour bâtir tout un langage phonético symbolique de langage humite pour envoyer des données sur la MHD j'ai en pire petit mais des données sur des sciences les dernières informations de sciences très progressives si on peut dire de par le monde il y a des scientifiques dans diverses branches qui ont reçu qui ont pardon reçu des données fort en avance sur les programmes sur lesquels eux-mêmes étaient à la pointe comment vous faites ça il faut déjà avoir un niveau supérieur et puis envoyer ça comme information pour faire évoluer la société quelque part parce que la MHD ça nous sert oui ça nous sert essentiellement pardon pour la guerre ça ne sert pas aux bateaux pour économiser du fioul on n'a pas accès aux antigravités non plus on n'a pas accès à rien du tout dans le civil à rien du tout alors ça sert à quoi ? ça sert aux militaires bon et JPP a refusé de travailler pour les militaires bravo mais bon ça ne sert pas à grand chose un autre l'a fait de toute façon ils avaient déjà le matos enfin bon je ne sais pas si on peut rentrer dans cette réflexion là tout de suite on va reprendre en tout cas il faudrait qu'on en discute avec lui de tout ça ce serait bien un live à JPP ouais il serait temps que je me bouge les fesses pour le faire au cas où mais il est super occupé puis je ne sais pas si ça intéresse beaucoup ma démarche de révélation on va dire enfin il a été abducté il avait des implants il a reçu le matériel il a vu des grilles etc. donc il a des choses à dire et il est dit de temps en temps puisque c'est comme ça que je l'essaie reprenons la lyre les lyriens la constellation de la lyre c'est le type original de la plupart des humains oui on est originaire de la roue encore d'après la cosmologie de Achayawanadine et d'autres Alex Collier et d'autres l'humanité est originaire de la lyre elle est passée par Procyon par la suite et depuis déjà à l'époque elle était pourchassée par les reptos les dracos reptiliens etc. et donc ils sont arrivés à venir se réfugier jusque sur terre où ils ont implanté d'ailleurs la technologie de transport et de communication par les menhirs et d'autres voies on va dire et ils se sont fait poursuivre jusqu'ici par leurs prédateurs enfin ces prédateurs que sont a priori les dracos etc. je dis etc. parce que je ne sais pas s'il y en a d'autres si c'est vraiment des dracos donc bon mais enfin des prédateurs on va dire l'état Osséti ressemble au vulcain dans Star Trek et Humo tourne autour de l'étoile binaire Wolf 44 qui est à 14 années lumière dans la constellation de la Vierge et qui est composé essentiellement de lyriens et de pléiadiens et était un poste avancé pour des réfugiés d'autres planètes rescapés de plusieurs grandes guerres cosmiques plusieurs grandes guerres cosmiques alors il me semble qu'on a parlé d'une de ces guerres à peu près d'une période de milliers d'années autour d'une de ces guerres lors de nos travaux sur le Bussegui de traduction et encart autour du Bussegui bon ça c'est pas vraiment une confirmation confirmation mais vous voyez c'est quand même un élément qui vous permet de vous bâtir un paysage de plus en plus précis un paysage historico dimensionnel en même temps vous avez le volume le relief et en même temps vous avez la chronologie c'est un boulot dingue c'est un boulot dingue je pense très souvent à faire un tableau noir derrière moi enfin pas noir mais il va finir par être noir justement une chronologie et toutes les interactions et tout ce qu'on peut caser là-dedans pardon et donc je pense que la caméra n'a pas le champ assez large pour capter ça mais ce serait bien ce serait bien ça je suis en train de penser que je ne me suis pas endormi non je suis en train de penser qu'il faudrait un système sur le tableau ce n'est pas possible à la limite parce qu'il y a des endroits où il y a trop de couches il y a trop d'éléments à mettre mais bon globalement ça pourrait être possible ouais sur l'ordinateur mais il faudrait carrément que le tableau soit en 3D vous voyez l'idée d'où le problème d'après Cash Bolt ces groupes bossent ensemble en une sorte de fédération protectrice et le 28 février 1944 1944 54 évidemment parce que c'est la date de la réunion entre Eisenhower avec un groupe de Ziti bienveillant qui a proposé à Eisenhower mais pas qu'à Eisenhower il y avait évidemment le complexe militaire ou industriel derrière lui etc il leur a proposé de nous faire évoluer en l'échange de l'arrêt de notre course à l'armement notamment nucléaire et ça a été refusé Eisenhower peut-être aura accepté mais enfin globalement ça a été refusé et ce sont d'autres Ziti par la suite qui sont venus et qui ont fait l'échange d'humains contre la technologie sinon on serait dans une ère de développement mental de psychisme de paix possiblement et en tout cas avec les moyens psychiques de résister aux attaques techniques par ces entités qui elles n'ont pas les capacités à ce niveau-là dans ce sens-là psychique que l'humain peut avoir raison pour laquelle elles essayent de se servir de nos corps comme avatars de façon à elles se servir de ces capacités de ces corps humains pour pénétrer ces domaines subtils des dimensions subtiles qui veulent aussi coloniser les méchants vous m'avez suivi là ? je me montre sous cet aspect-là mais en fait je pourrais être super bien habillé et je ne vais pas mimer la cravate parce que pour moi le costume cravate ce n'est pas un super baby il y a bien mieux comme classe au niveau de l'habillement sur terre et être un super athlète jeune tout ça malgré mon âge mais je ne le fais pas je suis là dans ma j'ai une Porsche mais en fait dedans je mets du gasoil quoi genre je nous mettons du gasoil dans nos Porsches et tout est fait pour qu'on se nourrisse qu'avec du gasoil et de moins en moins bonne qualité et qu'on croit qu'on n'est même pas dans une porte dans une deux chevaux mais sur une mobilette tout est fait pour nous faire passer pour des moins que rien vous ne pouvez rien faire qu'est-ce qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse hein genre et on nous parle comme à des enfants de plus en plus jeunes et les gens obéissent comme des enfants de plus en plus jeunes ça marche hallucinant et ça pour les masques par exemple et aussi l'illogisme enfin bon vous connaissez l'affaire on est en plein dedans donc une des raisons pour lesquelles ce premier rendez-vous rencontre avec les itis bienveillants à foirer c'est parce que ces itis n'étaient pas prêts à nous donner du matériel technologique qui aurait pu servir au complexe militaro-industriel c'est bien ce que on avait subodoré et ces itis qui avaient l'aspect humain ont refusé de s'impliquer dans cette évolution guerroyante de l'humanité selon le complexe militaro-industriel américain aux etats-unis en angleterre en russie et d'autres endroits de la planète encore oui parce qu'évidemment ils n'ont pas eu de contact comme ça a priori qu'avec les américains les américains c'est 350 millions de personnes il y a beaucoup plus de monde en Chine il y a un peu moins de monde je crois en Russie à l'époque et puis il y a d'autres grandes nations l'Inde dont aussi toute la religion découle de ce système de caste et de hiérarchie et où on parle des guerres cosmiques dans le Mahabharata et ailleurs en fait ces bouquins là il y a du bon à prendre dedans il faut juste savoir l'interpréter correctement et sortir des chemins dans lesquels des chemins d'interprétation dans lesquels on a été formé par des gens qui nous lisaient le bouquin à l'époque on ne savait pas lire et maintenant on sait lire alors on peut lire nous-mêmes le bouquin et l'interpréter à une autre manière et je parle pour la Bible aussi évidemment il y a des bons trucs là-dedans mais bien sûr mais l'histoire de base elle est différente reprenons alors d'après Thomas Williams il ne sait pas si cette information à propos de la rencontre avec les ETs est absolument correcte d'après lui ce que rencontrait Eisenhower en 54 était malveillant en fait en cas oui regardons les choses c'est ETs soi-disant bienveillant vous devez bien se douter que ça allait être refusé enfin on ne peut pas dire qu'ils ne se rendent pas compte que l'humain sur Terre est complètement soumis à des gouvernements des cercles de pouvoir qui se foutent complètement du peuple donc ce n'est pas la volonté de l'humain mondial qui est qui est valable c'est la volonté des dirigeants qui sont malsains donc ces ETs là devaient bien se douter qu'ils n'allaient pas vouloir ça et ils ont laissé faire alors où est leur bienveillance c'est le libre arbitre humain mais on ne l'a pas puisque ce n'est pas nous qui dirigeons ça il n'y a pas de RIC de RIC mondial ce n'est pas l'opinion du peuple c'est l'opinion de ceux qui le dirigent et eux c'est clair qu'ils sont malveillants c'est de plus en plus clair donc vous voyez au niveau de la stratégie personnellement je serais arrivé avec si j'avais vraiment voulu le bien de la terre j'aurais fait en sorte que ma politique bienveillante finisse par être acceptée donc j'aurais communiqué avec une autre partie de la population terrestre que celle qui n'est intéressée que par la guerre la technique et le contrôle des peuples vous voyez et l'incubration personnelle reprenons il ne faut pas oublier que Cash Bolt travaillait pour des groupes malveillants dans ses programmes il n'y a pas de groupe bienveillant dans les programmes de super soldats et d'après Thomas Williams et je suis d'accord avec lui la raison pour laquelle nous avons besoin de bâtir ce club ce club du peuple pour le peuple par le peuple c'est que jusqu'à présent il n'y a pas eu de faction bienveillante qui était en contact avec les ITI et qu'il faudrait qu'il y en ait une et pour qu'il y en ait une il faut qu'il y en ait une donc il faut la faire il ne faut pas la faire avec des gens qui sont au courant de rien même s'ils sont bienveillants ils ont des gens sympas qui nous entourent mais quand on est au courant de rien on ne peut pas vous demander de donner votre opinion pour un RIC par exemple c'est très bien mais un RIC parmi des gens éveillés donc tout de suite déjà ça refait un tout petit pourcentage de la population qui va comprendre ce dont on parle parce que pour les autres oui moi je veux du travail si et ça mais attends mon gars énergie libre et écologique tu n'as plus besoin de travailler 8 heures par jour une demi-heure va suffire donc ça change tout toute l'organisation politique de tous nos groupes sociaux ça change tout à partir du moment où nos besoins sont assouvis d'une manière saine enfin bon c'est une autre optique une autre pardon une autre optique de la philosophie de la vie sur terre qui n'a plus rien à voir d'autant plus qu'énormément de ces philosophies sortent de ces bouquins sacrés qui sont eux-mêmes des programmations de façon à ce qu'on soit dans telle démarche ou telle démarche mais pas celle qui conviendrait à l'évolution humaine libre et bienveillante et favorable parce que pour l'instant le progrès n'a fait qu'aggraver les choses augmenter les pollutions mentales comme physiques reprenons il nous faut donc récupérer notre pouvoir notre qu'on appelle ça déjà souveraineté nous sommes rois en notre royaume et notre royaume c'est notre bulle énergétique il faut être très délicat avec la position corporelle aussi mais bon c'est pas le sujet on reprend le 9 juillet 1934 a priori a eu lieu à bord d'un navire nommé Balboa a eu lieu un traité avec Orion à bord d'un navire de la Navy à Balboa à Balboa en Espagne le fait que la date soit 7-11 c'est ça 11 juillet n'est pas une coïncidence c'est une organisation par la CIA alors on n'est pas en 1934 j'ai dû mal comprendre on va reprendre ça donc j'arrive pas à comprendre je pense que c'est 54 en toute logique donc il y a ce contact avec une faction d'Orion et c'est un des événements les plus marquants les plus décisifs parce qu'en même temps ça nous a mis dans la position d'un rôle pour lequel on n'était pas préparé et en plus nous hébergions sur terre du coup une faction Ziti malveillante en accord avec le gouvernement terrestre on va dire en quart on vous invite à prendre le thé chez des gens mais toute la journée vous êtes là bien séant docteur vous soignez enfin voilà il y a quelque chose qui va bien et on vous invite à prendre le thé dans une maison mais toute la journée vous voyez des gars de la mafia qui rentrent qui sortent de la maison vous n'avez pas envie d'aller dans cette maison là a priori normalement donc si vous le docteur vous êtes une espèce Ziti bienveillante maintenant et vous voyez que la maison terre abrite des mafias ben voilà que dire vous n'avez pas envie de communiquer avec des gens qui ont ce niveau de mentalité et d'activité bon interprétation mais le gouvernement américain a méprisé la constitution américaine à cette époque il a fait des choses sans en parler au peuple il y a donc eu un accord entre les reptiliens d'Orion et les agents de la communauté américaine du renseignement américain en échange de technologies en provenance de ces hachises les reptios l'antigravité des métaux particuliers et des alliages particuliers encore oui on se rappelle Linda Moultonove et d'autres même Roger Lire ont été confrontés à des artefacts de métaux qui sont en fait par exemple un alliage fait de nanocouches de bismuth aluminium zinc je crois qui soumis à certaines fréquences en terahertz c'est vraiment très très haut comme fréquence par ton antigravité alors c'est construit une nanocouche par une nanocouche par une nanocouche par une couche d'atomes une couche d'atomes une couche d'atomes ah oui c'est des vaisseaux qui sont construits atomes par atomes a priori et ça c'est de la tôle et boulons mais peut-être que par la suite cette tôle et boulons là a une telle structure que ça lui donne des capacités qui dépassent le tôle et boulons qui arrivent dans le plasmatique ah et oui parce que tel qu'il est là à fréquence zéro c'est tôle et boulons et vous lui balancez des terahertz et il part en antigravité si ça se trouve il brille et il est même ou passer à travers la main passe à travers ou lui il peut passer dans une montagne ou sous l'eau sans rupture de vitesse depuis l'air donc je ne sais pas mais c'est une hypothèse en prenant donc il y avait aussi des technologies sur l'environnement les énergies libres la médecine universelle comme je dis et donc en échange de tout ça le gouvernement a permis aux Hachis aux Reptos de continuer l'abduction humaine et ses expériences sur les humains voilà donc médecine universelle là ça vous fait rajeunir s'ils veulent dans l'idée en tout cas ça vous remet la physiologie à 100% de capacité donc on reparle de David Bowie on reparle de ces gens dont la mort a été mimée tout le monde pense qu'ils sont morts assassinés explosés de leur mort naturelle mais en fait non ils ont juste fini leur rôle sur terre avec l'humanité civile courante c'était un rôle ils avaient un boulot et maintenant qu'ils l'ont fait on les remet à neuf et ils continuent leur vie autrement ailleurs il y a des gens qui disent que Saddam Hussein aussi que même Kadhafi et plein d'autres ne sont pas morts et avaient un rôle à jouer et maintenant continuent leur vie autrement ailleurs je ne sais pas ce qui est sûr c'est que le gars qui a été pendu ce n'est pas Saddam Hussein le gars qu'on voit maltraité dans la rue ce n'est pas Kadhafi non plus constatez le grain de beauté qu'il a là le grain de peau qu'il a là Kadhafi ou qu'il n'a pas tu vois les images on peut se demander les sosies ça fait longtemps qu'on s'en sert et je ne vous parle même pas de clones mais bon rien que les sosies reprenons donc en échange de toutes ces technologies le gouvernement a autorisé les hachises à continuer les abductions humaines alors dans l'accord il y avait aussi qu'une partie des abductés devait bénéficier au gouvernement et qu'il fallait que les abductés reviennent intègres avec leur mémoire effacée en cas on peut vous effacer la mémoire mais ça c'était officiel d'ailleurs ils avaient dit on pourrait effacer la mémoire des traumatismes aux gens et tout ça ce serait tellement bien justement d'accéder à cette technologie pour effacer la mémoire des gens pour le cas où vous êtes traumatisé vous savez c'est tellement bien de faire de la bioionique pour les blessés de guerre on ne peut pas éviter la guerre non 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 mais alors travaillons sur ce sujet là pour les pour un minuscule pourcentage de la population humaine qui va bénéficier de cette technologie non par la suite aujourd'hui on voit bien que c'est pour le contrôle à distance les gens et les super soldats mais juste mécaniques le super armement militaire toutes ces recherches là pour lesquelles tous les civils payent finalement ne servent qu'aux militaires contre les civils on marche sur la tête mais c'est grave nous là on paye les batraques des CRS et leur gaz lacrymo et si on ne paye pas c'est une dette qui de toute façon devrait être remboursée par nos enfants on paye les gens pour nous taper sur la gueule il y a un problème il y a vraiment un gros problème comment ça se fait qu'on soit si peu nombreux à réagir à cette idée là elle est fausse ? non elle n'est pas fausse comment ça se fait là ? mais ils admettent tous mais c'est tous des bœufs pas tous je suis d'accord pas tous d'accord mais beaucoup pas croyables et oui et il nous faut nous garder des contacts amicaux sympathiques avec eux alors que vraiment ce sont des ennemis finalement d'eux-mêmes mais de nous ils ne savent pas mais ce sont des traîtres à l'humanité eux aussi ils participent et dans tout ce qu'on fait quand on participe à ça nous sommes nous-mêmes traîtres à nous-mêmes je veux dire quand on se sert d'électricité qui provient d'une centrale nucléaire on se sert d'un courant qui tue la planète d'une industrie qui tue la planète à long terme et tout le monde les plantes les animaux les humains tout le monde en pâti donc nous-mêmes nous participons à notre propre destruction et là si je ne mets pas plein de lumière vous allez dire on ne voit pas oui je préfère ça dehors mais bon moi je ne suis pas sous les tropiques et là il fait gris et il pleut alors bon reprenons en 1944 la seconde partie du traité a été signée pourquoi il dit le 44 il a bien dit 44 écoutez ça là en 1944 a été signée la seconde extension du traité je ne comprends pas est-ce qu'il se trompe ou est-ce que c'est moi qui ai une erreur dans ma chronologie pour moi les traités c'est 54 55 et 57 avec Eisenhower en 1944 il n'était pas au pouvoir Eisenhower c'était je ne sais plus qui mais ce n'était pas lui non je ne sais pas bon si quelqu'un a des précisions qui me les disent s'il vous plaît en dessous de la vidéo merci et puisque je suis en train de vous parler directement à propos de la vidéo merci de votre présence bienvenue aux nouveaux arrivants mes hommages aux anciens on continue alors là c'était avec Aldebaran et le groupe Vril et Cashbox n'est pas sûr de tout ça mais Thomas dit oui c'est ça donc là oui là oui 44 et ça s'est contacté avec les nazis c'est eux les Hubermensch qu'a vu Hitler qui en plus de programmation potentielle a été évidemment subjugué par un tel humain doté de telles capacités voilà ils devaient faire des complexes en plus non parce que ce n'est pas le physique qui fait le truc on s'en fout du physique regardez vous avez les tout petits gris malins pas beaux qui sentent mauvais qui vous prennent le chaud à distance même en groupe qui nous contrôlent complètement voilà ils n'ont aucun des attributs du pouvoir et ils ont le pouvoir alors on s'en fout de la bille donc ils bossaient avec les nationales zionistes nazis et donc les SS aussi en Allemagne donc ce qu'on appelle les nazis quoi nationales zionistes et d'après Thomas Williams les zionistes sont les soldats des groupes reptiliens il les appelle aussi hébreux anunaki hébreux anunaki et hébreux d'après lui d'après Thomas Williams ça veut dire ceux qui viennent de l'autre côté c'est assez logique quoi c'est assez logique alors je sais que là ça va faire voler des gens ce que je suis en train de dire quoi comment mais je ne suis pas comme ça ben oui je ne dis pas le contraire de toute façon je ne suis pas comme mes parents non plus c'était pourtant mes parents et originellement dans la famille on vient sur la planète d'ailleurs ouais a priori bon je ne me fierai pas à des analyses ADN faites par des entreprises qui nous mentent toute l'année pour savoir d'où je viens ah je n'ai pas envie qu'ils repèrent en moi dans mon ADN des qualités qui pourraient leur convenir en disant tiens lui du coup il doit avoir des organes intéressants à tel niveau et de toute façon ils nous diront ce qu'ils veulent comme résultat de toute façon à orienter notre croyance notre le paysage que l'on se fait du monde dans lequel nous sommes si ils disent à tout le monde l'ADN originel vient d'Afrique tout le monde va croire qu'on vient d'Afrique mais ce n'est pas le cas il y a au moins trois espèces qui ont fait de l'hybridation humaine il y a trois origines différentes d'humanité et au moins trois en fait il y en a plus mais bon il y a un politiquement correct aujourd'hui qui fait qu'il ne faut pas parler des races humaines mais de la race humaine ce qui est faux à moins que vous considériez l'espèce humaine en entier d'accord mais les races c'est différent je ne sais pas un dogalement et un caniche c'est deux chiens d'accord mais bon ils n'ont pas tout à fait la même taille en effet reprenons et alors en cas important je ne fais pas de comparatif en disant qu'une telle est mieux qu'une autre je pense qu'on est tous dans la même merde par contre ça ce serait un bon point commun d'union contre l'ennemi commun ce serait pas mal ça quel que soit l'ennemi commun même s'ils ont plusieurs bon ce n'est pas le sujet on reprend et en mai 1954 a eu lieu la troisième partie du traité nommé traité de GRIEDA G-R-E-A-D-A épelé comme ça les hachises et les reptiliens ont abusé des termes de ce traité d'après ce qu'il sait Thomas ils étaient censés abducter jusqu'à 2% de la population américaine mais ces quotas ont été dépassés de loin en carte en Angleterre il y a de nombreuses conférences exopolitiques et aux Etats-Unis aussi et il y a des fois des stands avec des détecteurs d'implants si vous voulez vous allez vous faire tester pour voir si vous avez des implants il y avait en tout cas à une époque où il y avait encore ce matériel à disposition dans le commerce mais ils ont tout retiré les seuls qu'ils ont laissés ils sont tellement chers qu'ils sont loin d'être dans nos capacités d'achat donc ils avaient testé des gens 80% des gens étaient testés positifs aux implants mais ils ne savaient pas qu'ils avaient des implants ils ne savaient pas du tout ils n'avaient donné aucun accord pour être implantés et comment était venu cet implant qui était à des endroits où la science ne sait pas les y mettre ni les enlever d'ailleurs sans détruire le bonhomme alors comment est-ce qu'ils font pour faire ça de toute façon c'est pareil comment est-ce qu'ils découpent lors des mutilations animales ils découpent entre les cellules c'est assez fort je ne sais pas moi j'ai une idée je vais faire une petite élécubration spot téléportation vous faites une délocalisation relocalisation moléculaire vous prenez votre implant déjà tout petit et vous le faites se projeter se déplacer se reconcrétiser au sein du cerveau là où vous voulez le mettre ce qui fait que vous n'ouvrez pas vous n'avez pas besoin vous faites passer l'implant à un niveau vibratoire tel qu'il pénètre notre corps sans effraction biologique bon élécubration personnelle attention j'ai mis une patente là-dessus bon non j'ai déconnu j'en ai mis deux alors ça a été signé par un colonel d'une base aérienne de l'Air Force au Nouveau-Mexique entre les Hachis donc et la NSA appelée Unité Ultra alors Hachis il ne sait pas trop d'où ça vient Thomas Williams c'est peut-être un nom de code désignant un groupe particulier d'E.T. par contre quand même parmi les reptos il spécule que ça pourrait être le groupe Phénix puisque le Phénix est rené de ses cendres Hachis ses cendres voyez la finesse vous donnez un nom de code qui n'a pas de rapport du tout a priori avec le sujet on va vous appeler les cendres pourquoi parce qu'en fait votre vrai nom c'est Phénix et que le Phénix renaît de ses cendres alors si je dis on va voir les Phénix cet après-midi que ça ça passe aux oreilles de quelqu'un qui ne devrait pas l'entendre on lui donne trop de renseignements tandis que si je dis on va voir les cendres cet après-midi le Pékin moyen il comprend vraiment encore moins j'ai l'écubration à mon avis pour expliquer l'hypothèse de Thomas Williams il y a une base de la NSA appelée Blue Moon Lune bleue dans laquelle il y a ce traité et des artefacts aux ETs en cas énormément de projets qui ont un nom avec Blue concernent les éthiques Blue Book Blue Bean Blue Moon Blue Avian My Blue Sweet Shoes bien sûr par exemple Don't Touch My Blue Sweet Shoes je ne sais pas peut-être peut-être que c'était un gag quelque part donc c'est sous la base de Cartland au Nouveau-Mexique voilà il précise que Blue signifie interaction avec les ETs l'entrée de cette base souterraine est dans les montagnes Mezzano et il y a aussi la technologie du département secret de l'énergie en cas le département de l'énergie aux Etats-Unis il a les mêmes connaissances quasiment c'est juste une section des domaines intéressés par l'interaction avec les ETs plein pouvoir plein de connaissances aussi ça tient le nucléaire ça tient absolument toute l'énergie enfin sans énergie il n'y a pas de civilisation d'ailleurs une société qui se développe utilise de plus en plus d'énergie ça ne veut pas dire qu'elle pollue de plus en plus ça dépend comment elle fournit son énergie mais donc nous restreindre dans notre consommation énergétique alors que nous sommes une espèce en évolution une société une civilisation en évolution c'est criminel criminel on devrait pouvoir utiliser de plus en plus d'énergie de plus en plus de moins en moins polluante de toute façon normalement avec les énergies libres et écologiques il y en a il y en a un paquet parmi les 5500 brevets d'énergie libre séquestrée sur les étagères des raquetteurs énergétiques gaz, pétrole, nucléaire etc. et armés il y aura bien un certain nombre d'entre elles qui sont complètement écologiques non parce qu'évidemment les moteurs à néodynium il faut fabriquer les aimants au néodynium et ça ça demande des pollutions et de la souffrance humaine notamment les enfants qui vont creuser comme pour le coltan etc. dans des trous dans lesquels vous ne mettriez pas votre furet pour ceux qui chassent au furet alors il y a sûrement mieux je pense que la répulsine de Schoenberger bon il faut extraire le cuivre et tout ça on est d'accord mais malgré tout c'est pas mal ça va mieux déjà c'est un moindre mal et peut-être qu'on a les moyens de nettoyer la pollution ils ont des moyens techniques je connais au moins deux moyens techniques pour résorber la radioactivité une transmutation biochimique développée par les équipes russes ce qui a été élaboré dans une vidéo qu'on trouve peut-être bien encore sur Youtube le National Press Club le Club National de la Presse Suisse on avait parlé il y a quelques années 3-4 ans je crois et il y a des moyens électromagnétiques aussi parce qu'en fait la radiation elle est radioactive vous savez la matière c'est de l'électromagnétisme donc globalement il y a sûrement effectivement un moyen électromagnétique de faire accélérer la détérioration nucléaire de l'uranium par exemple en d'autres éléments chimiques de la table de Mendeleïev de la même manière que par la transmutation biologique électrobiologique on va dire on arrive à s'arrêter à n'importe quel élément c'est-à-dire que si depuis votre eau radioactive de Fukushima vous voulez vous arrêter au néodynium ou à l'or ou à d'autres éléments de la table de Mendeleïev vous pourriez en clair les japonais sont assis sur une fortune qui est en train de les tuer alors qu'elle pourrait les nourrir mais bon mais bon qu'est-ce que j'y fasse ? on va prendre donc on reprend l'entrée de cette base est dans les montagnes Mezzano il y a aussi la base technologique du département secret de l'énergie où on développe la technologie d'énergie libre en utilisant des technologies reptiliennes et grises des grilles des grands grilles des petits grilles des états etc on les développe là et sont construits pour être utilisés dans l'espace à la base de la DOA ou DOI DOE département of energy le 15 avril 1964 il y a eu une rencontre entre deux agents avec le projet PLATO PLATO PLATON peut-être avec les hachises dans le désert du Nouveau-Mexique ainsi qu'à la base de Hollowen au Nouveau-Mexique ces meetings ont eu lieu de façon à renouveler les traités encore dans une tentative de résoudre le problème avec les hachises et les reptiliens c'est-à-dire un cauchemar de proportions épiques dont les conséquences sont actuelles c'est parce que le niveau d'abduction dépassait tous les quotas à ce moment-là et il dit merci à Eisenhower ou grâce à Eisenhower en cas je vais défendre Eisenhower et les autres de toute façon ils ne peuvent pas faire autre chose ils ne pouvaient pas faire autre chose qu'être d'accord avec cet échange matériel humain contre la technologie au moins ne pas tout perdre parce que de toute façon les entités depuis la nuit des temps ils viennent sur Terre et ils se servent ils l'auraient fait de toute manière alors autant gagner quelque chose je vois un petit peu ça comme idée et de toute manière quand on a les capacités psy telles que les gars là en l'occurrence en ont vous participez à un meeting mais vous n'êtes pas aux commandes de votre cerveau de votre bouche vous dites des choses c'est pas vous qui les dites on vous manipule complètement il vous fait il vous manipule comme une marionnette s'il veut le IT les IT déjà mentalement psy comme ça de contact à contact mais si ça se trouve en plus depuis la soucoupe avec la psychotronique avec un niveau technologique ziti alors déjà nous on arrive à le faire maintenant eux qu'est-ce qu'ils devaient avoir on n'oublie pas qu'ils ont quand même à peu près quelques millions d'années d'avance sur nous a priori a priori de toute façon même 100 ans ça suffit il n'y a pas besoin d'avoir des millions mais bon ils ont a priori des millions d'années d'avance sur nous alors il nous parle de Phil Schneider qui était géologue ingénieur spécialisé dans les tunnels sous les gouvernements américains et des Nations Unies et il relève le gouvernement des Nations Unies ah ah qu'est-ce que ça et donc il a participé à la construction de nombreuses bases souterraines secrètes profondément intérées aux Etats-Unis et ailleurs le 17 janvier 1996 il a été assassiné par la CIA dans son appartement Wilson à Portland juste six jours après la dernière invasion des oh là là des dracons des dracons voilà des archons draconiens c'est ce qui a été traduit par l'ouverture des portes de l'enfer grâce à la NASA et d'autres gens il est mort la même semaine que Carla Turner est morte dans d'étranges circonstances Carla Turner oh là 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 c'est pareil que le matériel des époux à propos de Mars Force et tout ça Carla Turner et sa famille ça c'est terrible ont été soumis à un harcèlement Milita Rosicky et elle nous parle elle fait pas mal de conférences édifiantes Carla Turner T-U-R-N-E-R Turner Carla Turner ben allez voir je ne crois pas que ce soit vraiment bien traduit en français tout ça mais il y a du matos et du matos et du matos elle fait des conférences en tout cas moi je n'ai pas tout lu mais j'ai suivi pas mal de ses conférences et donc elle s'est fait aussi assassiner elle dévoilait elle disait c'est une honte c'est un scandale qu'est-ce qui se passe il y a ci, il y a ça il y a ci, il y a ça elle parlait de tout ça elle est donc morte la même semaine que Phil Schneider paix à leur âme et merci pour leur révélation à tous les deux et à tous les autres ben on évolue petit à petit à petit dans nos connaissances grâce à ces sacrifices de chacun bon allongé continuement on va dire elle parlait des invasions aliens sous l'égide des états réticuliens des états réticuli c'est des grilles a priori il y a une dame là qui dit être en contact avec des états des états des états son site internet s'appelle Zeta Talk Talk T-A-L-K Zeta Z-E-T-A il nous parle aussi de la fin des grandes catastrophes terrestres depuis bien longtemps avant 2012 donc il nous parle de la future carte du monde ils ont mis des dates et il ne fallait pas mettre de date par contre ce qu'ils disent ça se réalise petit à petit à petit mais il faut voir Nancy Leder c'est la dame qui tient ce site avant 2012 elle avait dit séparez-vous vos animaux de compagnie suicidez-les ils ne survivront pas à la fin du monde de 2012 donc comme quoi il faut se méfier un petit peu des dates et puis de ce que les gens pensent de ce qu'il faut faire aussi bon c'est assez intéressant leur site mais il y a tellement de matériel voyez-vous qu'on se passerait quand même de tout ce qui est faux là-dedans mais bon il ne peut rien il faut tout se taper et puis communiquer entre nous parce que s'il y en a un d'entre nous qui est spécialisé dans les états talk qu'il y croit ou pas mais enfin qu'il possède bien tout le matériel en tête qu'il puisse confirmer ou pas ou infirmer d'autres hypothèses ce serait bien après quand on se réunit lui il vient il nous dit tout ce que nous ramènent les états un tel nous ramène tout ce que nous disaient les wingmakers un tel nous parle voilà et donc là après un quart d'heure on peut échanger le résultat d'années d'études d'années d'études c'était il y a quelque temps que je disais que ça faisait 14 ans que je bossais 14 heures par jour sur tout toute l'année à peu près donc c'est rien du tout c'est rien du tout c'est une pâle c'est rien ça suffit pas pour ça jouer donc je maintiens les sujets dans les discussions avec un certain affront on va dire oui une certaine confiance mais je suis je n'ai pas la la certitude la certification la certitude l'épreuve non mais si on était tout un groupe comme ça avec toutes nos données à tous ensemble vous imaginez la confiance qu'on aurait dans notre savoir encore plus renforcée quoi mais bon si on est honnête entre nous on est honnête on n'est pas des agents qui essayons de détourner le groupe qu'on pourrait former non il faut être sérieux quoi ça veut dire qu'il faudra qu'il y ait des personnes là-dedans qui soient des empates et qui testent chacun d'entre nous pour savoir s'il est toujours intègre et honnête oui régulièrement parce qu'on peut d'un coup se faire abducter programmer changer à la limite ou sous contrôle mental et finalement ne plus être dans la même lignée que celle qu'on pensait suivre malgré nous je pense comme un MKUltra comme un Manchurian candidate comme qui commettent des actes pour lesquels on n'a pas il n'intervient pas leur libre arbitre leur propre volonté donc voilà en cas et l'uccubration on est compris on reprend et donc elle parlait aussi de harcèlement des abductés avec et par des Men in Black ou le gouvernement américain en cas elle parlait très souvent de présence de militaires avec ses reptiliens et les gris elle s'est fait maltraiter sérieusement lors de ses abductions sérieusement alors quand vous vous faites violer une fois déjà c'est pas c'est grave mais quand c'est répétitif ça doit être usant on va dire pas péter un plomb déjà que personne ne vous croit en plus reprenons en 1979 à Dulce au Nouveau-Mexique Phil Schneider creusait sous le plancher du désert pour bâtir une base accessoire à Dulce et c'était au-dessus d'une base déjà existante souterraine qui n'avait pas été construite par l'armée américaine je m'avance un peu mais on va voir si elle avait été construite par le gouvernement américain dans les années 1940 mais par la suite cette base avait été colonisée par les hachises et les reptiles les reptiles alors ce qui se passe c'est que ils sont tombés sur des trous en creusant leur base qui étaient d'une profondeur incroyable et desquels revenait leur matériel très endommagé il y a un de ces trous qui continue d'émaner des poussières rouillées des sales odeurs les machines à creuser les lasers en revenaient abîmées ils ont envoyé une sonde qui est revenue complètement démolie ils ont fini par envoyer des gens Phil Schneider a fini par descendre dans le trou il s'est retrouvé à 3 mètres de 2 reptiles hachises donc en fait voilà les hachises ce sont des grands gris Phil a dit qu'il a été pétrifié il a essayé de sortir un pistolet pour tirer sur un des hachises mais un des hachises a tiré sur Phil Schneider avec une sorte de faisceau à particules ce qui a provoqué chez Phil un empoisonnement avec une très haute dose de radiation quelque chose de quasiment pire que les radiations dues au cobalt et il nous a montré lors d'une conférence disponible sur Youtube mais l'image n'est pas très claire effectivement une énorme cicatrice qu'il avait sur la poitrine comme ça parce qu'il a mis la main pour se protéger et il lui manque les trois doigts et une partie alors les débunkers disent mais non Phil était un géologue il travaillait avec des explosifs et il s'est fait péter un bâton de dynamite dans la main bon oui il s'aurait fait péter les trois doigts mais il aurait été sourd et aveugle en même temps a priori et brûlé du visage aussi non là et effectivement on peut concevoir qu'il a mis sa main pour se protéger comme ça et que le faisceau a tout balayé sur son passage Phil Schneider avait aussi des matériaux qui faisaient circuler dans le public et qui ne provenaient pas de la terre toutes sortes de matériaux qui ont disparu de chez lui à la suite de son assassinat ont aussi disparu tous les reliquats que lui avait transmis son père de la guerre de l'or des documents énormément de trucs qui dataient donc de la période nazie etc. tout ça ça a disparu de chez lui et il me semble qu'on l'a assassiné avec une corde à piano qui était enroulée plusieurs fois autour de son cou enfin bon pour les gens qui disent qu'il s'est suicidé oui c'est cela quelles raisons ont ces gens-là de se suicider quelles raisons le Toubib qui vient d'inventer un traitement contre le cancer de se suicider lui et sa famille il vient de trouver la panacée pour le monde et il se suicide le déprime on en est où là pas bon reprenons en 1995 alors qu'il souffrait d'un cancer terminal il a commencé à donner des conférences dans la région de Las Vegas décrivant en détail ces cités souterraines en cas j'ai une dizaine de vidéos entre une heure et demie et deux heures et demie de ces conférences de Phil Schneider je dis un chiffre comme ça et des dates enfin des durées rien que pour vous dire qu'il y a du matériel derrière pas pour vous dire ça non pour vous dire que ça a existé à une période sur le net en tout cas donc je ne sais pas aujourd'hui peut-être qu'il faut passer par Wayback Machine pour retrouver d'anciennes archives archive.waybackmachine un truc dans ce genre le site mais je les ai vues ces vidéos même si elles disparaissaient aujourd'hui de mon risque dur je les ai vues et entendues plusieurs fois oui vous savez quand vous commencez dans ces sujets-là vous pouvez taper deux ou trois fois les conférences avant de vous dire oula la 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 est-ce que je me rappelle de bien tout est-ce que je ne suis pas en train d'halluciner tu vois il faut plusieurs plusieurs parcours dans ce nouveau monde avant de reconnaître votre route quoi on va dire donc il nous décrit ces villes souterraines il nous décrit les accords secrets avec les aliens la technologie la haute technologie alien employée par le gouvernement y compris Cobham Halt je ne sais pas c'est-à-dire que ça correspond à à l'élément 140 dans la table de Mendeleev oui Bob Lazar c'était l'élément 115 l'élément 140 si ils sont à 140 c'est qu'entre 115 et 140 il y a tous les autres chacun ayant des propriétés particulières évidemment de même que l'aluminium et le plomb n'ont pas les mêmes propriétés sur Terre on continue ils nous parlaient des mines sur la lune de la FEMA et de la loi martiale les nouvelles acquisitions du nouvel ordre mondial l'agenda alien le projet du nouvel ordre mondial de réduire la population mondiale de 85% avant 2029 encore une de mes dernières vidéos est intitulée un ex-DM in back nous parle de je ne sais plus quoi d'ici 10 ans il dit il n'y a plus d'humains qui qui nous qui gênent les activités d'IT sur Terre il n'y a plus d'humains tels que nous sommes humains aujourd'hui je veux dire qu'une fois qu'on sera pussés les gens qui seront pussés parce que moi a priori je ne veux pas je ne veux pas du tout ni pour moi ni pour mes proches mais bon après chacun fait ce qu'il veut s'il peut alors et puis j'avais aussi une autre source qui disait il était là en train de filmer des IT et il entendait leur communication entre eux il y en a un qui disait il y a un humain qui nous regarde et l'autre qui dit on n'en a plus rien à fiche d'ici dix ans il n'y en a plus un qui viendra gêner nos activités alors comment est-ce qu'il a enregistré ça comment est-ce qu'ils ont traduit comment ci comment ça on va rentrer dans énormément d'informations qui vont prendre des heures à vous dévoiler et sur lesquelles j'ai assez peu d'informations mais toujours est-il qu'il y a des gens qui sont en contact avec ces différents IT il y a des gens qui sont hybridés avec ces différents IT mais humains il y a des gens qui arrivent à communiquer avec eux il y a des gens qui arrivent à comprendre le langage et il y a tout ça il y a des gens qui ont le matériel pour capter ça comme des fusils radar vous savez des fusils à son vous pouvez entendre à n'importe quelle distance si vous êtes dans le faisceau laser quelque part tout est fait pour que d'ici 10 ans il n'y a plus personne viable intellectuellement parlant et humainement parlant sur terre plus personne de gênant en tout cas ou d'anodin même je devrais me lever en gueulant alerte là mais bon ça fait des années qu'on nous alerte vous êtes au courant je suppose puis vous voyez bien ce qui se passe là au Canada les camps fait mal d'un côté à l'autre d'une côte à l'autre au Canada avec le niveau mental et intellectuel qu'ils avaient avec les mêmes conneries politiques au niveau de l'explication de la pandémie et du reste les mêmes truanderies sur les chiffres là total ces questions auxquelles on ne répond pas à l'Assemblée nationale les députés qui posent des questions on ne répond pas question suivante non mais ça c'est inimaginable il faudrait qu'il y ait 300 000 personnes autour de l'Assemblée nationale et puis on fait le siège tant que tous les députés n'ont pas parlé parce qu'on les paye ce n'est pas pour qu'ils fassent leur petite magouille entre eux ça suffit dans ces conneries on n'est pas des enfants il faudrait se rappeler qu'on n'est pas des enfants on l'a été mal mais on l'a été mal parce qu'on devait déjà apprendre tout ça à cette époque là si vous apprenez ça à cette époque là et que vous apprenez que vous avez des capacités mentales que vous pouvez déployer au lieu de vous abonner à un iPhone vous travaillez votre mental parce que la télépathie c'est quand même mieux que le téléphone c'est gratuit écologique discret et que c'est qu'une des capacités psy intéressantes la télépathie une parmi tant d'autres allez reprenons Phil Schneider était une personne remarquable bonne brave qui savait qu'il allait être tué en révélant tout ça d'ailleurs il a dit j'enfreins l'âme vous savez un accord de non divulgation il restait sous thérapie d'isolation pour l'irradiation qu'il avait reçu pendant plus de 400 jours en fait il était cuit dans ces cas dans ces grottes ils ont trouvé des containers plein de membres humains membres humains non 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 organes humains et essentiellement des glandes les surrénales l'épiphyse peut-être les thyroïdes les parathyroïdes l'hypophyse ce que vous voulez il y a un film de science-fiction comme ça avec un dealer de l'espace qui vient piquer au commissariat les prises d'héroïnes et il en injecte il fait des OD des overdoses il crée des overdoses chez des gens et quand les gens sont sous overdose il leur prend les sécrétions a priori pinéales parce qu'il met son aiguille dans le front et ça ça devient sa drogue dont il fait le trafic cosmique et bien c'est peut-être pas un film quoi en fait une fois de plus pas qu'un film c'est c'est un petit peu un film dans la lignée des Predators contre Terminus Predators Alien Predator il y a un de ces films-là qui est un peu dans la c'est la même ambiance les aliens font leur marché sur Terre et se discutent entre eux malgré nous alors c'était dans des containers où il y avait un dispositif qui empêchait le sang de coaguler au Nouveau-Mexique en 1948 il y a eu la récupération d'un ovni en fait là on parle du crash d'Aztèque dont on a déjà traité il y en a 8 heures sur ma chaîne il y en a 3 heures chez Thomas Williams c'est la deuxième partie des événements qui changèrent le monde sa deuxième vidéo sur les événements qui changent le monde et là on est en train de travailler sur la troisième est-ce qu'on est parti pour de nouveau 4 vidéos de 2 heures je ne sais pas parce que je ne sais pas depuis combien de temps je parle mais j'ai commencé avant midi et là il est 3 heures et je n'ai fait que 45 minutes de sa vidéo donc j'essaie d'en faire un petit peu plus pour limiter le nombre de mes vidéos mais bon l'heure longueur s'en rallonge évidemment donc le 13 février 1948 a eu lieu ce crash à Aztec un vaisseau de 30 mètres de diamètre un vaisseau d'apparence brillante métallique comme de l'aluminium et qui contenait qui contenait et il contenait des corps d'iti-reptiliens il y avait aussi des bouts de corps humains à bord du véhicule le niveau de secret défense a encore augmenté autour de ce crash-là après le niveau qu'il avait obtenu à la suite de Roswell de façon à éviter toute fuite et toute panique ben oui parce que quand vous vous rendez compte qu'il y a des bouts de corps humains à bord du vaisseau encore Richard David Hall nous parle aussi de récupération de crash d'ovnis en Angleterre avec des corps des bouts de corps bon énormément d'abduction d'animaux aussi et de mutilation animale en Angleterre et puis il y a des bases et puis bon c'est quand même la maison mère en Angleterre quelque part donc de la CIA du GCHQ donc de la CIA NSA et de la reine et donc la filière reptilienne aussi encore plutôt qu'eux aussi donc le jour après le crash le véhicule a été enlevé de ce terrain qui a été racheté au propriétaire et donc le vaisseau a été amené à Wright-Patterson Air Base et il y a eu un trafic routier incessant pendant des jours après ce crash donc les camions allaient sur le site du crash se chargeaient et allaient distribuer dans différentes bases le matériel qu'ils récupéraient on se rappelle ils avaient essayé de faire un camion au frigo suffisant pour préserver parce qu'il y avait des tubes dans lesquels il y avait des corps humains aussi les futurs enfants qui allaient être introduits dans la société humaine mais pas que il y en avait à différents niveaux d'âge et d'espèce si je me rappelle bien mais les gens alentours d'Aztèques continuent à garder à rester discrets sur le sujet car la région est toujours sous l'observation des militaires américains il y a un reportage il n'y a pas très longtemps en une vidéo les descendants de Roswell je crois que ça s'appelle c'est les enfants des gens qui ont assisté au crash ou qui ont été interviewés par les Men in Black à l'époque et donc le projet Blue Book de l'époque un Blue Book on se rappelle une partie dénie tout ça dit que c'est des conneries et dépense beaucoup d'argent pour faire passer tout ça pour une supercherie et l'autre partie récupère tous les artefacts d'un côté ça n'existe pas et de l'autre côté tu en as encore genre allez donc ils rigolent toujours pas mais si on est assez nombreux on s'en fout je ne pense pas qu'on pourrait les mettre en procès tout ça on est confronté à une technologie supérieure d'une société supérieure les gars maintenant vous allez les voir vous approchez pas de leur maison c'est le genre vous approchez de leur maison bien décidé avec toutes vos équipes à faire une perquisition et vous êtes arrivé à 300 mètres et d'un coup vous vous demandez ce que vous faites là vous commencez à aller à la pêche et ci et ça contre le mental à distance on vous enlève même l'idée de ce que vous êtes venu faire vous voyez genre l'écubration personnelle mais où vous arrivez sur place et à l'endroit où il devait y avoir la ferme vous voyez une petite forêt il n'y a pas de ferme elle est couverte par un hologramme je ne sais pas il y a plein de moyens de faire une diversion ce sont des élucubrations de ma part je ne dis pas que c'est comme ça que ça se passe et je ne dis pas que c'est avec ces moyens là mais si j'étais eux je me moquerais de toutes nos revendications du style on va vous foutre en procès vous allez payer criminels et ci et ça vous êtes des gosses pour eux nous sommes des enfants dans la cour de maternelle en train de jouer au bille le destin de l'humanité en oubliant qu'au dessus de nous il y a le chef de classe à la limite non mais bon il y a les instituts les pions le directeur de l'école le maire de la commune l'inspecteur d'académie le ministre de la culture ou de l'éducation au dessus il y a encore le même niveau à l'Europe et au dessus de l'Europe il y a la Fabian Society ou le Tamistoc donc les enfants qui jouent au bille dans la cour d'école ils n'ont vraiment que des rêves dans leur tête quant à ce qu'ils vont pouvoir faire pour gérer leur situation je veux dire c'est ça que je veux dire je veux dire que là aujourd'hui au gilet jaune on reprend le pouvoir en se faisant élire en prenant possession de la commune légalement et tout ça c'est des rêves c'est des rêves on est vraiment gentils nous on est face à des bandits qui ont pris le pouvoir et qui ne vont pas les lâcher c'est un gang c'est des gangs ils ne veulent pas le lâcher le pouvoir ils ne vont pas dire d'un coup vous avez raison on n'est pas gentils excusez-nous tiens je te rembourse enfin les associations toujours stimulées par la guerre et à la guerre à la fin j'ai les moyens qu'importe les moyens pour eux qu'on gagne y compris sacrifices de vie évidemment mais c'est terrible c'est tellement débile aussi en même temps qu'évidemment l'intelligence humaine nous fait penser que plus jamais ça mais bon l'intelligence humaine n'est pas au pouvoir et pour qu'elle devienne au pouvoir il faut que toute la population ou une grosse partie de la population évolue à un niveau psychique tel qu'on pourrait avoir des pressions non seulement déjà civiles dehors et interactives commerciales ou diverses financières ou autres mais en plus le pouvoir mental on va continuer avec les déclarations de James Cash Bolt pardon Michael Prince il nous parle du Cambodge en 1972 donc conjointe avec la guerre du Vietnam plus ou moins donc il y a une équipe spéciale militaire américaine donc cette équipe de Black Ops on va dire américaine en patrouille est tombée sur une équipe d'aliens qui se baladaient avec des conteneurs de matière humaine donc ça a donné lieu à un affrontement avec des morts de part et d'autre les américains ont fini par reculer ce qui a permis aux Itis de prendre la fuite à bord de leur vaisseau en récupérant les conteneurs enfin sans les laisser sur place en tout cas et bien sûr comme d'habitude cover up couverture projet Blue Book deuxième non premier feuillet on dénie donc il faut savoir qu'à cette époque ces batailles ont impliqué des éléments du projet Super Soldat encore il y a Aaron qui nous parle de ça il y a il y en a un autre aussi qui est traduit dans l'interview et traduit en français bon c'est du style le gars il se met en condition il fait poum comme ça et autour de lui les 15 soldats qui arrivaient sont explosés d'un coup ou c'est des enfants des enfants aussi ils étaient ils nous parlent quand ils étaient enfants ou bien ils nous parlent d'une fois où il y a des enfants de 10-12 ans qui font pareil qui se mettent ensemble et au moment où ils veulent pof ils envoient une onde énergétique qui explose tout un truc autour d'eux oui je sais on est un petit peu chez X-Men mais n'oublions pas Hollywood n'a aucune imagination à mon avis aucune imagination ce ne sont que des reportages politiquement améliorés arrangés adoucis infiltrés de mauvaises idées de façon à ce qu'on n'arrive pas bien à comprendre ou que si on comprenne on n'arrive pas à piger que nous avons ces capacités a priori bon là c'est chez des enfants chez qui on a développé ça en les massacrant en les massacrant en les transformant en MK aussi en même temps ils ne sont pas uniquement super soldats ils sont aussi sous contrôle mental avec donc dissociation de personnalités etc je sais rien n'est gratuit a priori dans ces milieux là c'est à dire si de naissance l'incubration personnelle si de naissance vous n'avez pas déjà un don spectaculaire dans ces domaines là vous pourriez y accéder mais ça va coûter cher dans l'état où notre ADN est dans les conditions que l'on a de vie c'est pas vraiment à notre portée mais on peut y accéder moyennant j'allais dire finance souffrance de toute façon c'est même pas pour notre bien puisqu'on n'est plus aux commandes nous c'est les autres qui nous ont fait ça qui sont aux commandes et qui se servent de nous pour leur bien donc ces programmes d'enfants hyper soldats où l'ADN a été mélangé avec d'autres animaux entre autres d'autres espèces donc ça c'est bien Aaron McCollum lui c'était avec des dauphins il était plongeur de combat et il a fait des trucs qui démontrent encore j'ai aussi une connaissance qui a bossé en tant que plongeur pour le pétrole il a dit qu'un jour était arrivé dans l'équipe un gars qui au sortir de la cloche s'était débarrassé de tout son matériel il avait la peau une peau bizarre et il évoluait sous l'eau sans matériel de respiration il a fait sa mission de réparation il est remonté dans la cloche les gars de l'équipe ils étaient personne n'a rien dit puisque rapport au contrat de travail à l'urgence de réparation il avait résolu le problème mais enfin bon ce genre de plongeur employé par des entreprises pétrolières c'est d'anciens des services en général ils signent non-disclosure à Grimand contrat de non-divulgation et c'est pas la première fois qu'ils voyaient des trucs qui défraient la chronique donc il flippe pas de trop mais le gars là il était quand même il n'avait pas expliqué il ne voulait pas expliquer j'arrivais plus à expliquer lui en sachant tout ce que je vous raconte les possibilités et pourquoi je le croyais non seulement je te crois mais en plus je t'explique comment ils ont fait presque lui il ne voulait même pas y croire bon reprenons donc là en mixant notre ADN avec d'autres ADN ils développaient les capacités humaines encore c'est pas du tout ce qui se passe quand ils nous enfilent leur vaccin là ils nous démunissent peut-être qu'ils nous transforment en autre chose possiblement par la suite mais plutôt en verre de terre non d'après leur plan ou en grosse vache à engraisser de toute façon à faire de la bouffe je ne rentre pas dans les détails mais ce qui est sûr c'est qu'il y a aussi une idée qui est développée dans Minority Report comme quoi un des avantages de cette hausse de la fréquence de cas d'autisme parmi l'humain permet de développer des autistes du style Asperger dont les capacités vont servir soit en tant qu'interface avec l'intelligence artificielle soit pour être super efficace dans certaines missions mais c'est pas pour sauver la planète d'humaine ça vous voyez si au moins c'était pour sauver la planète humaine on tolérerait ça sous un autre oeil même je ne sais pas si on tolérerait mais enfin vous voyez mais là ce n'est même pas pour nous c'est contre nous c'est pour eux en tout cas nous on s'en fout c'est ni pour ni contre on s'en fout de nous on est de la chair à canon galactique dans leur but à mon avis la future chair à canon galactique voilà allez ah et vous vous rappelez c'est lui qui en parle là il fait mention des prédators et de cette région de la jungle cambodgienne et alentour dans le sud-est asiatique et c'est vrai le premier film prédator c'est en mots là qui va qui va se heurter avec ce prédator qui arrive dans cette jungle et où ils ne comprennent rien où les mecs sont explosés le gars le gars il est fait sécher il est fait sécher après leur avoir enlevé la peau et les avoir écorchés ce qui provoque un tel taux de douleur que je pense que l'adrénochrome qu'ils produisent à ce moment là les pauvres victimes est peut-être la raison pour laquelle il leur fait subir ça après les avoir tués c'est l'intérêt finalement ce qui n'est pas développé dans le film il ne me semble pas en tout cas enfin bon après non et Thomas Williams nous dit que oui ces créatures sont réelles dans la névie donc je pense qu'il parle en tout cas des humains transhumanisés enfin trans génétisés améliorés boostés Cashbolt nous parle d'un de ses contacts au pays de Galles qu'on va appeler D qui a été approché par des membres d'une organisation secrète appelée le groupe 5-8 le groupe 5-8 5-8 5-8 qui a été formé ce groupe là d'élite du renseignement enfin des services spéciaux a été formé par Thatcher dans les années 80 Margaret Thatcher dans le but justement de traquer les vaisseaux Ziti qui manœuvraient autour de l'Angleterre même si c'est Thatcher qui est à l'origine de ce groupe c'est un groupe qui appartient qui est géré par les Nations Unies enfin il faut quand même finir par se poser la question de qui et qu'est-ce que c'est que ces Nations Unies ce groupe Nations Unies l'ONU qu'est-ce que c'est en cas j'ai eu croisé des casques d'anciens casques bleus enfin un en tout cas d'entre eux et on lui posait des questions sur sa vie de soldat il disait je ne peux pas parler je ne peux rien vous dire secret défense secret défense secret défense je ne peux rien vous dire c'était en 86 que j'avais eu ce contact en fait en 84 ou 82 en fait pour sa protection vous ne saurez pas à quelle date je l'ai vu ni dans quelle ville mais dans un certain milieu le mot Nation signifie race et non pas pays la Nation Cheyenne Nation Indienne la Nanation n'importe quoi par contre maintenant on peut se demander de quelle race est-ce qu'on en parle ici et c'est à l'occasion de ce contact qu'on lui a montré les photos d'humains mutilés c'est ce dont je vous parlais il y a un quart d'heure suite à des récupérations de crash justement au pays de Galles ou en Angleterre sur la photo il y avait une jeune fille de 16 ans et un garçon de 28 ans et auquel il manquait les parties génitales les yeux les lèvres manquantes et aussi toute la moitié de la peau manquait il y a aussi un pilote chilien je crois dont on a vu des images justement de son corps mutilé après une abduction c'est à peu près ça il lui manquait tous les sphincters etc il y a des gens qui disent qu'on nous montre ces photos-là pour nous repousser de nous intéresser à ces sujets-là non ça c'est la désinformation qui intervient après qu'une fois qu'il y a eu une fuite comment faire passer cette fuite soit pour fausse soit orienter immédiatement les suspicions dans une voie de garage ou une voie qui les intéresse de nous voir prendre les services spéciaux on lui dit aussi que le groupe 5-8 trouve fréquemment des vannes de camping dans cette région sans leurs occupants dont les occupants ont disparu en cas j'ai dormi un certain nombre de fois dans ma voiture dans les forêts lors de mes voyages entre le nord et le sud de la France à l'occasion ou dans d'autres diagonales bon moi je dois être infect je ne suis pas intéressant puisque je suis encore là mais bon donc on pourrait peut-être attribuer une partie des disparitions d'adultes pas uniquement mais d'adultes à ce genre d'abduction-là de toute façon à propos des enfants c'est une des hypothèses que nous nous employons même Robert David Steele a dit il y a des équipages d'enfants qui sont envoyés sur Mars pour des missions de 20 ans en fait ils sont escarces sexuels là-haut ou autre ils ne reviennent jamais bon il a pris je ne sais pas RDS Robert David Steele Thomas William ne l'aime pas beaucoup du tout pour lui c'est un agenda malsain c'est de l'opposition contrôlée qui essaye de nous amener de toute façon vers un agenda bien précis où tout le monde serait finalement agent de l'État tout le monde avec un portable etc il faut voir ça son côté open source et tout ça c'est assez bizarre alors on le voit là parler et paraître à ce tribunal aussi de l'ITCJC ITSJC ITCJS je ne sais plus où avait témoigné Ronald Bernard dans la mesure où tout ça est vrai où était aussi présent Sacha Stone sur lequel on a aussi quand même plus ou moins des doutes quant à sa des doutes quant à sa son intégrité enfin vous voyez la clarté de sa démarche on va dire je ne sais pas je ne sais pas c'est possible que là on se fasse manipuler aussi il prend notre défense mais en fait genre alors où est-ce qu'on en est là pourquoi je vous parlais de ça pour expliquer les disparitions d'enfants dont avait fait mention alors le gars c'est un ancien de la CIA donc il est toujours RDS mais il nous dit qu'il y a des enfants qui partent donc il nous dévoile des sujets qui ont de quoi le faire passer pour aux yeux de la majorité de la population pourquoi est-ce que des gens aussi bien placés prennent de tels risques de perdre toute crédibilité si ce n'est pour nous faire évoluer parce qu'ils en sont persuadés pourquoi est-ce que je prends le risque de perdre toute ma crédibilité en parlant de Ziti à Korn parce que je le sais je suis sûr c'est vécu il y a eu des conséquences voilà c'est pas une vision de l'esprit un rêve éveillé une ivresse accompagnée ou quoi que ce soit non 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 c'était très sérieux pourquoi est-ce que Paul Heiler nous dit soyons conscients des manipulations de ce monde de l'élite mondiale et des options pour s'en libérer et qu'à cette page là il y a le chapitre le complexe militairement industriel à la suite des visiteurs venus des étoiles il a de mettre en contact avec Cap ou Saint-Rince au niveau de l'armée au moins lui avoir été en contact voilà que l'armée est en contact avec bon pour être précis je ne dis pas que lui reçoit ces contacts là à la maison non bon il était au courant de contacts entre l'armée et 4 ou 5 espèces de Ziti c'est ce dont on parle mais lui était au Canada assez récemment par rapport aux événements de 47 à 57 finalement en Amérique pourquoi est-ce qu'on prendrait ces risques parce que c'est du vrai ce n'est pas un risque pour nous ce n'est pas notre faute si le public ne nous croit pas ce n'est pas notre faute nous on l'a fait ou on l'a vécu ou on sait que c'est vrai et ben on y va parce qu'on n'a pas de raison d'être soumis au déni d'une majorité de gens qui sont au courant de rien les enfants dans la cour de l'école première année et nous on est en fin d'année vous voyez en fin de cour on est toujours à l'école mais on est des vieux genre ils ont aussi vu une sorte de van de la NSA a priori d'après Thomas Williams avec des éclairages bleutés dessous sous sa carrosserie ce van a suivi le personnage nommé D pendant des semaines durant lesquelles en plus il n'a cessé de faire des cauchemars oui harcèlement TI les TI les individus cibles il faudrait que je fasse une petite vidéo parce qu'il y a des renseignements en plus quelques renseignements en plus on cible on cible des gens qui sont déjà des cas sociaux mais on cible aussi des chercheurs de vérité on cible des whistleblowers on cible des gens qui étaient dans le milieu et qui en savent suffisamment on cible Robert Duncan nous décrit sa participation à des programmes de construction de machines qui permettent de voir et d'entendre par les yeux de quelqu'un à distance le contrôle mental de ses pensées et de possibilité de torture sur la personne selon sourd une majorité de TI d'individus et pas que par un laser non non il y a d'autres moyens il y a des moyens scalaires ce qu'on a élaboré un petit peu dans une vidéo sur Tom Bearden et les énergies scalaires ou les armes scalaires ou les ondes scalaires je ne sais plus sur ma chaîne aussi parmi d'autres donc donc d'après Thomas Williams c'était la NSA qui était aux commandes de ce van bleu donc on va dire de la mine black de la NSA le projet Blue Book les deux feuillets en plus D a reçu des menaces par téléphone menaces de mort donc le contact de D lui a dit ma vie est en danger il faut absolument que l'information sorte le plus vite possible pour me protéger parce qu'une fois que tout le monde est au courant de la chose ça ne vaut plus la peine de flinguer l'agent qui a dévoilé la chose bon et puis effectivement Georges et sa femme voyaient leur maison partir en feu alors qu'ils sont dedans à la suite de l'intervention d'un employé du gaz soi-disant ce qui correspondait à une des menaces téléphoniques qu'il avait reçu on va foutre le feu à ta maison et tu seras dedans Cashbowl nous raconte quelques détails en plus sur cette histoire au pays de Galles dans la ville de Bridgen a priori il y a eu une vague de suicides parmi la jeunesse 23 individus se sont tués alors que c'est une toute petite ville en l'espace de 20 mois donc là il nous fait toute une liste de gens qui se sont suicidés les uns après les autres dont certains connaissaient les anciens suicidés donc je vais vous la passer parce que ça ne nous dit rien et puis on s'en fout un peu de ces dates et puis de ces descriptions enfin elles sont répertoriées ce qui est intéressant c'est que tous ils se connaissent en fait ou par relation ou pas mais ils se connaissent les uns après les autres et ils se pendent tous oui alors la pendaison c'est un des moyens de suicider quelqu'un sans que vraiment ça se voie que ce n'est pas lui qui s'est autosucidé quoi puis en plus tout dépend de quel est le docteur le légiste qui fournit des certificats d'autopsie par la suite quoi alors James Casbolt nous dit que il y avait des membres du MI6 qui était impliqué dans des écoutes téléphoniques alors que lui ou d'autres personnes étaient interviewées et qu'il avait appris que finalement les équipes les Black Ops recherchaient du matériel qui avait disparu de la base locale c'est Brick and Beacon la base au pays de Galles c'est une base d'entreprises génétiques donc a priori il y a des jeunes il y en a peut-être un qui a trouvé quelque chose ils communiquent entre eux par téléphone les autres sont sur les écoutes téléphoniques et donc par la suite ils vont s'occuper de toutes les personnes qui ont parlé de ça au téléphone qui auraient pu être au courant ou qui auraient pu la voir en leur possession vous voyez le genre bon qu'est-ce que c'est ce truc qui manquait de la base c'était une chimère encore il me semble que c'est en 2011 que les Anglais ont admis officiellement c'était un article que j'ai lu c'était sur le net mais je l'ai lu ce sont d'un bouquin d'un journal ils ont admis officiellement faire de la génétique croisée entre des animaux et des humains dans des bases souterraines ils ont admis ça officiellement dans les années 2011-2012 les Anglais à cette période-là on parlait aussi des clonages par Raël ou d'autres un petit peu de Simon auparavant le nom de cette chimère était Phila toujours est-il que le fait de le côtoyer provoquait chez les gens un intense besoin de suicide et une dépression en cas oula ça va loin là je vais faire une élucubration mais ça va loin même moi je trouve que ça va loin alors on a des corps énergétiques subtils concernant nos émotions qu'on peut estimer avoir des réserves énergétiques et il est potentiel que cette chimère soit une sorte de vampire énergétique émotionnel et qui vous vous privant de cette réserve énergétique ce corps-là tombe en maladie si on peut dire et donc vous tombez dans la déprime d'origine énergétique involontaire puisqu'il y en a différents genres de déprime il y en a dont vous pouvez sortir il suffit de vous faire changer l'état d'esprit mais celle-là même si on vous fait changer l'état d'esprit votre corps émotionnel il reste à zéro et je ne le sens pas oh non bon sourions le sourire intérieur comme ça même derrière le masque vous pouvez l'avoir bon il nous donne l'explication c'est que parce que cette créature se nourrit télépathiquement du goût de la peur et maintenant vous comprenez pourquoi est-ce que les médias et les autorités créent autant de peur dans le peuple c'est pour nourrir ce type d'entité en cas entre autres entre autres ben comme la peur démunit votre intellect vous ne réfléchissez plus quand vous êtes en panique ça détruit votre intellect et ça nuit à votre système immunitaire le stress la peur donc tous les moyens sont bons pour arriver au but qui est de se débarrasser de l'humanité ben voilà d'une pierre on peut faire plusieurs coups la guerre est à tous les niveaux donc on vous empoisonne physiquement puis mentalement puis spirituellement puis psychiquement l'un n'empêche pas l'autre au contraire l'un couvre l'autre même parfois voilà voilà les autorités on les appelle encore non mais elles ne méritent pas ce nom là non seulement elles ne méritent pas mais en fait on devrait changer sa signification je ne sais pas je pense à une stratégie de résistance vous savez de la même manière que finalement la croix gamée qui représentait la swastika et des des phénomènes de circulation d'énergie et de vortex globalement donc des éléments essentiels à la vie d'une certaine manière d'une certaine manière normalement ont été repris et galvaudés par les nazis dionistes et maintenant ce symbole qui était bénéfique à l'époque est chargé d'une égrégore négative donc on pourrait essayer de faire ça avec le mot autorité on pourrait le transformer avec une égrégore péjorative que commence à avoir le mot élite parmi nous les élites c'est juste la self-défense ça c'est bon élucubration de self-défense et ça c'est une des raisons pour lesquelles Thomas Williams est partisan de l'équilibre entre 45 55 d'énergie vous savez 55 bienveillants 45 pas malveillants mais plutôt au service de soi-même par rapport au service des autres c'est pour qu'on arrête de nourrir ce genre d'entité nous dit-il cette activité de vampirisme énergétique que l'on appelle couramment le louching bien écoutez et là je pense qu'on a fait un tiers de cette vidéo et que ça va suffire pour aujourd'hui je vous remercie vraiment d'avoir eu la patience le courage et le front le front d'écouter tout ça et de concevoir toutes ces informations Antilouche aussi oh les cas à très bientôt bon courage passez le mot salut et on va à très bientôt on va à très bientôt